bon bonsoir bonsoir à tous les deux ça me fait évidemment très plaisir d'être avec vous ce soir et que vous m'ayez fait l'honneur d'être les premiers invités je vais faire un petit historique avant que vous puissiez vous présenter donc j'ai rencontré les deux cet été un par un puis après ensemble pourquoi j'ai insisté pour que ce soit ledger et greg les premiers invités parce que ces deux personnes avec qui un je discute beaucoup avec eux et surtout je suis rarement d'accord avec eux donc ça nous permet vraiment d'échanger et de discuter de nous réfuter en permanence et c'est donc c'est vraiment agréable il ya des gros débats en privé parfois public un peu sur les réseaux sociaux mais surtout en privé et c'est ce que je recommande de faire avec tout le monde donc quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens et qui sont plutôt ouvert la discussion à voyez vous en vrai manger des pizzas prenez quelques verres de rosé vous verrez que tout se passe beaucoup mieux après donc je vous laissez vous présenter d'abord greg et puis ensuite à pierre donc moi je suis physicien j'ai travaillé pendant 15 ans dans la fusion nucléaire le truc qui marchera jamais et en ma spécialité c'est physique des plasmas et la science des matériaux je travaille dans l'énergie depuis un bon moment j'ai travaillé dans la génération de l'hydrogène dans ce qu'on appelle des fenêtres intelligentes et depuis décembre j'ai pris un nouveau boulot pour m'occuper un peu de l'avenir entre guillemets puisque je dirais j'ai un film temps qui réfléchit à l'avenir à long terme voilà et je suis ravi d'être là les gens c'est gentil on va passer à ledger qui je crois ne dira pas son prénom c'est possible que je le dis ce soir sans faire exprès mais ouais c'est déjà fait ouais même ah oui pardon mais non c'est ça ouais mais après effectivement je dirais pas je garde mon anonymat donc ledger moi je fais la vulgarisation sur les réseaux sociaux sur twitter en fait quasiment que ça ouais sur l'énergie le climat voilà effectivement j'ai rencontré mon pote et greg autour d'une pizza et alors ce qu'il a pas dit c'est que c'est surtout lui qui est pas d'accord avec nous mais nous on est d'accord entre nous c'est pas faux c'est pas faux et voilà tout ce que je peux dire ok bon le principe bon comme comme c'est le premier j'ai lancé mardi donc il ya trois jours et c'est la possibilité aux gens qui nous connaissent de poser quelques questions bon je vous cache pas qu'il y en a eu plus de 300 sur tous les réseaux confondus donc j'ai fait j'ai fait une petite compilation cet après-midi ah oui c'est vrai c'est vrai effectivement c'est vrai qu'on ne voit pas la caméra mais c'est pas très grave c'est pas très grave j'ai pas réussi à fixer ça fixe ça mais c'est pas très grave l'important c'est vraiment de vous mettre mettre vous en lumière donc voilà j'ai rassemblé toutes les questions donc il ya un peu de tout il ya de la politique il ya des questions plus générales auxquelles on va pouvoir répondre nous trois des questions techniques un peu sur sur le carbone il ya deux trois questions sur la fusion là je pense que ça intéressera surtout greg et quelques personnes il ya des questions troll donc évidemment je les ai prises il y en a une ou deux genre est ce que physiquement vous ressemblez avec mervers bon ça après vous tirerez vos propres conclusions il ya des questions qui vont à ils iront à tous les trois donc on répondra à chacun notre tour puis des questions un peu perso sur l'anonymat mais avant ça j'étais vraiment j'ai préparé ni un ordre etc mais je préférais qu'on parle de l'actualité et de ce qui s'est passé ce matin parce que évidemment tout le monde s'est excité avec fameux ministre des transports djebari qui a mis un peu d'huile sur le feu ou enfin plutôt en répondant à ce qu'il a fait d'une piste par les intermacs repeints dans l'avion en verre donc j'aurais aimé savoir que vous en pensez est ce que c'est légitime pas légitime est ce que ça doit être condamné ou pas et c'est qui arrive pourquoi c'est moi qui commence cette question bon eh ben du coup direct qui m'en devra une autre moi j'ai trouvé ça marrant en fait parce que j'avais fait la même blague en plus il ya quelques temps quand djebari il avait fait le il est parlé de l'avion vert et j'avais retweeté en faisant un truc avec un pot de peinture vert c'était seul moyen de faire un avion vert et là c'est rigolo que la piste le fasse en vrai en fait et après effectivement ils ont c'est plus utile qu'ils fassent ça qu'ils aillent manifester tu vois devant les centrales nucléaires par exemple ça fait plus sens parce que l'avion ça reste un truc avec de l'énergie fossile ça met un paquet de co2 même si c'est que deux ou trois pour cent ou un ennemi ou même un c'est trop et après forcément ils sont condamnés vaf c'est compliqué comme question j'ai attaqué il y avait des questions simples je me suis dit autant faire compliqué mais faire commencer moi mais non mais c'est compliqué parce qu'il ya une intrusion ils ont je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour pénétrer sur le tarmac comme ça 15 avec des pots de peinture et des banderoles et compagnie mais après je trouve ça plutôt marrant parce qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de ils sont pas allés sur plein milieu de la piste d'aéroport c'est juste sur le sur le parking ils ont allé foutre un coup de peinture vert sur un avion qui partira facilement mais ça rigolo en fait et les remarques aujourd'hui en tout cas des commentaires que j'ai pu lire c'est ça s'arrêtait pas juste à de la peinture c'est à dire que un avion et l'air dorien super fragile sur certains points et c'est pas que de la peinture à enlever et c'est sa plus grosse conséquence et évidemment ça parle de sécurité et c'est donc si toi tu étais ministre ou là tu avais une décision politique à faire tu condamnerais pas forcément ça c'est une question super compliqué pour démarrer super politique alors j'ai trouvé ça marrant aussi ça m'a fait rire ça pose la question de la désobéissance civile je suppose que c'est un peu derrière sur laquelle je suis un peu réservé parce que je suis pas totalement certain que ce soit la meilleure façon de faire je comprends la frustration et dans ce cas là et dans le cas de Gébari je comprends très bien les arguments qu'il y a derrière et on sait qui dire qu'il y a un peu n'importe quoi sur plein de trucs donc la question c'est est ce que ça s'arrête là à repeindre un avion en verre et là ok ça peut faire rire pour la sécurité c'est autre chose je pense qu'ils lanceraient pas un avion s'ils n'avaient pas vérifié moi ma problématique avec tout ça c'est jusqu'où on va jusqu'on s'arrête est ce que c'est vraiment surtout la meilleure manière d'agir et de sensibiliser les gens je sais pas on verra ça avec le temps mais encore une fois je comprends la démarche sans forcément accepter enfin pas l'accepter mais en disant qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire et notamment si on revient sur ce que l'aïdjar a dit sur les sur greenpeace et les centrales nucléaires dans ce cas là par exemple je suis assez un je vois pas trop trop l'intérêt d'aller mettre des gens en danger ou d'essayer de démontrer quelque chose de cette façon là ouais et puis c'est compliqué non mais ce qui est intéressant c'est le ouais sur le jusqu'où ça peut aller c'est surtout ça que j'ai du mal à cela on peut se dire bon c'est rigolo ça va quand même dans le bon sens puisque bon l'aviation va falloir quand même penser à réduire un peu le truc mais jusqu'où ça peut aller où est ce que du coup ça peut légitimer d'autres actions qui ont un peu crescendo et puis ça peut monter monter puis finalement il visait des trucs qui ont plus rien à voir avec l'objectif initial aussi et ça c'est vrai que où tu mets la limite il n'a pas vraiment en fait et c'est compliqué je pense que si je peux enfin ouais si je peux juste reprendre un mot je pense qu'il ya un symptôme derrière qui est une frustration grandissante je pense de plein de gens parce que que ce soit le climat ou d'autres sujets sont pas suffisamment traités et il faut peut-être le prendre plus comme un symptôme du fait qu'il y a une écoute qui se fait pas et qu'il y a une communication qui se fait pas correctement et c'est peut-être là dessus qu'on devrait se concentrer plutôt que sur l'action en soi ou ce que ça va devenir plutôt sur ce que ça dit de gens qui pensent que c'est la meilleure façon de se faire entendre c'est compliqué là je vois dans les commentaires évidemment de toute façon ces personnes là vont être tournées en ridicule c'est comme les personnes qui sont allées enlever les portraits de macron la question de la désobéissance civile c'est une fois que vous avez tout essayé c'est à dire demande demandez à l'état fait des pétitions et des marches interpellez les ministres et les politiques sur sur les réseaux sociaux on voyait que rien ne bouge c'est vrai que c'est compliqué et surtout que là l'état a été entre entre parenthèses condamné puisque c'est affaire à suivre bien sûr et c'est compliqué de se dire bah tant que l'état ne fait pas ce qu'il faut c'est légitime ou pas en tout cas c'est normal qu'il y ait des réactions parce que c'est humain quand on vous écoute pas les gens vont forcément s'énerver après le spectre de la désobéissance civile c'est très large il y a entre décrocher un portrait enfin certains aimeraient juste faire sauter des usines lafarge ou total c'est vrai qu'il y a une différence mais ouais alors pour ça ça va dévoiler une partie de mon âge mais peut-être qu'une façon de trop mais enfin il ya peut-être d'autres moyens je comprends encore une fois la frustration il ya peut-être d'autres moyens de capter la tension on peut se souvenir de ce que pouvait faire coluche à une époque c'est peut-être aussi d'autres choses qui pourraient être réactivées plutôt que de la dégradation je mets des guillemets la dégradation parce que ça pourrait fédérer plus qu'une action un peu plus coup de poing qui va avoir tendance à diviser à clasher et est ce que c'est vraiment la meilleure façon d'agir encore une fois ouais et puis après quel est l'impact aussi parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça sert à rien ça sert juste à je crois que j'ai vu dans le chat la stigmatiser les écolos et cliver encore un peu plus du coup la la société mais après médiatiquement ça ça fait un grand bruit quoi t'as pas t'as pas énormément de coups et il y en a peut-être trois quatre qui ont quand même en prison ou mais il n'y a pas de grosses grosses dégradations il n'y a pas mort d'hommes il ya rien il ya pas de blessés rien par contre du coup tout le monde va en parler et parce que c'est un truc assez rigolo c'est comme quoi ils avaient balancé de la peau de peinture aussi sur c'est pas la première fois qu'ils font ça là ils avaient fait sur les devant les banques non je crois entre toi ouais 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 et après du coup c'est médiatique du coup ça en fait parler ça remet le sujet puis ça remet s'en batte dans le piano et puis ça continue et c'est c'est compliqué mais c'est vrai que comme tu dis la frustration c'est un moment tu en as marre tu y'a rien qui se passe y'a rien qui bouge ça avance pas tu dis bah bah ok je vais mieux être moi et puis je vais faire avancer les choses quoi c'est ça qui se passe je vois dans le chat là que ça parle de désespoir et c'est très bien ce que ça fait il ya une des questions qui était posé il y en a deux il y en a deux sur ce sujet là reste-t-il de l'espoir au 21e siècle on doit répondre à ça alors j'ai une façon de répondre à ça peut-être un peu mathématique mais ma vision du futur c'est que c'est un peu une encore une fois il ya un peu de maths mais c'est un peu une fonction de distribution c'est à dire que il ya deux extrêmes sont forcément les futurs à s'effondrer et on va tout résoudre par la technologie et je pense qu'en fait c'est une courbe entre les deux la question c'est où elle pointe et que en fait c'est un peu entre nos mains et entre les mains de tout le monde de voir si on s'approche d'un pôle ou de l'autre et donc tant qu'on est là je pense que c'est un peu dommage de parler de désespoir parce que rien n'est foutu en fait on n'est pas non plus encore dans une situation catastrophique même si elle le devient et si on part déjà sur le fait que c'est foutu et qu'on doit avoir du désespoir ben il faut autant ne rien faire c'est un petit peu la critique classique de la colle de la collapsologie je suis plutôt d'accord il ya d'autres questions là sur la politique après on pourra passer à un autre sujet plusieurs fois la question est revenue mais au moins une bonne dizaine de fois on m'a demandé si on pouvait faire faire confiance aux politiques est ce qu'on peut encore espérer quelque chose de nos politiques tu as prononcé le mot de ledger là moi j'avais pas entendu ça mais bon bah je pense ouais parce que il ya quand même des trucs qui se passent par rapport à il quelques années déjà ça avance mais ça avance doucement fait ça le truc c'est que mais je pense c'est pareil c'est t'as pas de pente abrupte où d'un coup tout va changer où tout va c'est plus de petit à petit il ya des petits tu sais le truc que disait hulot là sur les petits pas c'est un peu ça qui se passe des petites actions des petits trucs et c'est ça qu'on peut attendre je pense pas qu'on peut attendre parce que pour qu'un politique fasse vraiment le truc faudrait qu'il ait des idées hyper tranchées hyper hyper clivante et il sera jamais élu quoi c'est ça le là on est bien d'accord pour 2022 il ya aucune chance pour que quelqu'un présente un programme on va en parler après de la décroissance un programme un peu plus radical de ce point de vue là et qui disent bah la croissance c'est fini en fait faut préparer nos sociétés c'est impossible là selon vous alors ça pose peut-être retourner en fait la question je le ferai peut-être plusieurs fois cette soirée mais ça pose peut-être la question en fait de savoir si la pensée écologique est suffisamment développée pour que les politiques pensent que c'est la direction à prendre ce que j'essaie de dire c'est que est-ce que est-ce que les gens sont suffisamment conscients et prêts à changer pour que les politiques qui suivront le mouvement et le mouvement populaire parce qu'ils veulent être élus ils veulent être élus décideront de suivre cette direction et peut-être que la question à se poser c'est ce qu'il faut pas montrer un engagement plus fort ou que les idées écologiques ou la lutte contre le changement climatique est vraiment une priorité et à ce moment là je pense pas que des politiques puissent ignorer ça puisque ça irait contre une majorité d'électorat et est-ce qu'on n'est pas encore une situation oui effectivement la pensée la pensée climatique monte très fort mais peut-être pas encore suffisamment malheureusement 1 et que battant que c'est peut-être encore une majorité de personnes qui préfèrent le statu quo des politiques seront plus intéressés à promettre que les choses changeront pas trop parce que c'est comme ça qu'elles seront élues parce que ça fait plus consensus on appare ça choque ça choque moins de gens donc que ça paraît moins il ya moins de diamant de pente abrupte quoi il ya moins de changement brutal on est d'accord mais tu parlais la fin en tout cas du niveau de connaissances sur le changement climatique etc et ça rejoint l'idée ce que je sais qu'on en a parlé en privé mais très peu de personnes parlent de ça du meilleur système fin si on remarque en fait c'est faux ce que je veux dire la démo que là on parle souvent de démocratie et évidemment de l'inverse puisque il ya des gens qui tout de suite dès qu'on demande à réduire un peu le trafic aérien ou d'autres on est tout de suite comparé avec mervers des dictateurs enfin ce matin je me suis réveillé j'avais deux messages me disant que j'étais un mervers donc avant vous réveiller avec le sourire mais oui une des questions c'était est ce que la démocratie c'est un frein pour changer de modèle que vous pensez que typiquement la chine je considère pour y être allé un peu plus jeune et me tenir au courant ce que des amis qui vivent je ne considère pas ça comme une démocratie qu'est ce que typiquement la chine même s'ils ont du retard ce qu'ils ont un camp avant etc peut évoluer beaucoup plus vite que nous un pays comme la france dans dans un cadre européen en plus est ce que vous en pensez tu as commencé encore faire un petit peu d'histoire je suis pas sûr que la démocratie soit donc je vais pas me prendre forcément sur la démocratie mais si on regarde quand même historiquement en france on a eu beaucoup de plans on avait un commissaire au plan on en a à nouveau maintenant mais on a fait des trucs quand même assez assez puissant en france assez rapidement alors évidemment ça va parler de nucléaire tout de suite et ça s'est fait dans un système démocratique quand même alors les conditions étaient un peu différentes entre 60 et 80 1960 1980 on a eu un problème nucléaire assez ramineux qui a été fait dans un système démocratique donc je pense que c'est possible est ce que c'est encore possible dans une démocratie en 2020 c'est peut-être la question mais j'aime à penser que en principe si l'état était suffisamment fort et est prêt à prendre des décisions ça serait possible ouais parce qu'après il n'y a pas eu de pente pour le prendre reprendre l'exemple du programme nucléaire là mais je pense qu'il ya le tgv aussi c'est pas mal comme exemple en de grands grandes infrastructures similaires quoi mais il n'y a pas eu de vote de référendum de ce que c'était dans un programme politique alors tu n'étais pas encore assez vieux peut-être savoir ça non j'étais j'ai pas voté à cette époque là c'est ça je sais pas comment ça s'est passé parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises au sommet de l'état dans une démocratie mais est-ce que les vraiment le peuple tu veux dire a été toujours été consulté est-ce qu'il y a eu des votes au moins il y a sûrement eu des débats à l'assemblée je pense si je dis des conneries il y en a qui vont taper dessus de toute façon et tant mieux mais je sais pas comment ça s'est fait je sais pas mais en fait la différence c'est qu'il y avait une vision à l'époque alors on peut ne pas ne pas être d'accord avec ces visions mais le concord de tgv le programme nucléaire c'était des visions une certaine vision de l'industrie certaines visions de la puissance industrielle et c'est peut-être ça aussi qui a permis que les choses se passent de façon plus plus consensuelle entre guillemets même s'il y avait forcément des opposants et c'est peut-être ça qui manque la chine a une vision alors évidemment elle ne demande pas trop aux gens de discuter donc c'est plus simple mais si on avait une vision claire en haut de l'état peut-être que ça serait aussi un peu plus simple de bouger plus rapidement or là c'est quand même assez difficile de voir dans quelle direction ça pédale et ça facilite pas les choses donc je pense que il ya une question de planification et l'idée est de savoir dans quelle direction on va et c'est une question en fait de leadership à la fin ancien donc je compte tu considères ou tu sous-entends que emmanuel macron et son gouvernement ne sont pas très clairs sur la planification oui alors j'élargirai à plus que plus que lui pour être honnête sur les vingt dernières années mais oui je pense qu'il ya clairement enfin tu tiens pour pour pas faire de l'anti macronisme pur comme ça ça dépassionnera les choses mais si quelqu'un est capable de me dire dans quelle direction ou quelle idéologie portait françois hollande je suis preneur on avait une direction dans l'un sens une direction dans une décision dans l'autre ça permet pas d'avoir une clarté très forte dans ce que dans ce qui doit être fait que ce soit au niveau social ou écologique c'est sûr on va je vais en profiter pour rebondir sur le nucléaire parce que évidemment le fait de vous en plus et en plus de vous inviter en premier je vais je vais être taxé de pro nucléaire en fait je me suis jamais prononcé sur le nucléaire ou sur les enr mais je suis un coup herté par orano et de l'autre enfin voilà je suis un décroissantiste il est retourné à l'âge de pierre donc il n'y a pas trop de nucléaire à l'âge de pierre donc je pense qu'il y aura pas mal de remarques là dessus où est ce que vous positionnez sur le nucléaire je vais éviter et vous poser la question pour contre parce que c'est vraiment stupide et j'en ai vraiment marre de ça mais quel est votre positionnement sur le nucléaire est ce que typiquement ce que ça va être un enjeu pendant la présidentielle 2022 est ce qu'on doit construire de nouvelles centrales on doit profiter là il ya eu une décision il ya une semaine je crois où la la scène a dit on peut prolonger certaines centrales et vont pouvoir dépenser dépasser les 40 ans etc est ce qu'on doit reconstruire de nouvelles centrales où on fait autrement comme on va reparler des scénarios et de l'adm rte qui proposait du 100% renouvelable en 2050 donc selon vous est ce qu'on doit construire de de nouvelles centrales deuxième sujet casse gueule ce n'est pas drôle aussi donc c'est bon je vais vous entendre il y avait plein de trucs à dire ouais sur le prolongement en fait carrément si on peut les prolonger que la snd oui bah on prolongeait pas de on va pas se fermer un truc qui marche encore et qui est déjà complètement amorti c'est complètement con ça et toutes les études le disent j'ai vu un rapport de l'agence internationale de l'énergie là qui qui montrait que le truc c'est carrément pas cher de prolonger même avec les travaux du grand carénage et compagnie là mais la centrale elle existe déjà quoi t'as rien à construire tu as juste à faire trois quatre modifs et alors c'est des grosses modifs mais ça marche quoi tout roule tout fonctionne il ya tout le monde est déjà formé c'est déjà sur un site implanté tu voudrais dire que le gouvernement macron a fait une bêtise avec festival c'est c'est vraiment ce que tu sous-entends une énorme connerie même à double titre même parce que j'ai déjà ils l'ont fermé alors qu'elle marchait bien que si la sn a dit il n'y a pas de risque enfin il n'y a pas de risque c'est conforme voilà pourquoi quelqu'un en dirait autrement quoi pas ou alors il faut qu'ils amènent des preuves un peu plus solides et ensuite ça a aussi cristallisé pas mal de enfin maintenant il ya plein de plein de chaque fois qu'il ya une action qui se prend enfin depuis les faits même la c'était en 2019 depuis qu'il ya à chaque fois qu'il ya une petite action en faveur de l'écologie tu vois à chaque fois tu as des d'un qui arrive à mes bandes de nazes vous avez fermé fait ce n'aime et tout donc vous n'êtes pas écolo etc et en fait du coup ça plombe le débat direct quoi il appuyer quasiment plus rien qui peut se faire parce que direct on me sort l'argument oui mais vous avez fermé ce n'aime et ça ça c'est une connerie ils n'auraient jamais dû le faire ils se sont déjà ça a augmenté nos émissions en tout cas les émissions de l'europe parce que tu peux pas remplacer deux centrales nucléaires enfin deux réacteurs nucléaires comme ça en un matin et en plus du coup maintenant chaque fois que ça sert de 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 repoussoir quoi donc tout le monde se cristallise dessus et il y avait ça pour le passage des centres la convention citoyenne pour climat le passage des 130 à 110 km sur l'autoroute ça il y avait quand même un gain important en émissions mais du coup il y a fait ce n'aime etc etc et ça faisait monter les les tensions le clivage bon donc on va en parler de la ccc mais non mais après sur les autres trucs donc ouais non il faut il faut pas arrêter connement des trucs qui marchent mais c'est énorme en plus on se rend pas compte là les des réacteurs nucléaires ça produit une quantité vraiment énorme d'énergie et donc d'électricité et tu peux pas les remplacer comme ça c'est vraiment impressionnant et on fait quoi pour l'avenir on en construit une nouvelle où on compte sur les onr et si besoin on baisse notre consommation d'adjure bas idéalement il faudrait la baisser après dans l'électricité tu peux pas remplacer ce qu'il faudrait baisser c'est les émissions de co2 donc les énergies fossiles et une bonne part de ça tu peux les remplacer par de l'électricité tu peux baisser la demande la consommation etc mais ce qui va rester parce qu'il va y en rester là il faut électrifier parce que tu peux électrifier plus facilement avec des trucs bas carbone tu veux baisser la demande et la consommation tu entends que le découplage n'est pas possible et qu'il faut baisser la consommation et donc rentrer en récession jesserai greg répondra à cette partie là c'est son truc et donc 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 le truc c'est vraiment l'électrification et donc tu peux pas dire on va baisser la consommation d'électricité avant d'avoir baisser la consommation de pétrole de gaz etc c'est que c'est con aussi tu trompes de priorité et donc si tu veux donc la consommation d'électricité je suis pas trop là il y en a qui disent qu'elle va descendre d'autres qui va rester stable de clé va augmenter moi je vois bien quand même un peu augmenter parce que tu consommes tellement d'énergie à côté que si tu veux même en baissant la demande la consommation forcément va falloir électrifier ce cas est donc la consommation électrique va augmenter et donc si tu veux ben prévoir l'avenir sur les systèmes 100% en air ça me fait penser un peu à l'avion hydrogène quoi c'est que ça pourrait marcher techniquement oui on pourrait on pourrait le faire dans 30 ans si tout un tas de trucs s'enchaînent correctement si on met le paquet sur la technologie si toute l'air à des espaces bien etc alors que à côté on a un système déjà existant qui est bas les centrales nucléaires qui marchent on sait que ça ça fonctionne on galère un peu à construire deux réacteurs là mais c'est passager on sera construit les autres et on sait que le système le réseau tout fonctionne correctement et donc j'ai pas d'accord on a construit ou on n'en construit pas des nouvelles centrales je pense que oui tu penses que oui ok je pense que la question de base c'est effectivement le besoin d'électricité et surtout le besoin d'une production de base je pense que le rôle du nucléaire c'est là on est dans une société qui a besoin d'électricité constamment d'énergie constamment une production de base décarbonée à part du nucléaire en fait on sait pas faire pour l'instant donc je vois pas comment va se passer du nucléaire surtout en france on en a déjà on a déjà une électricité bas carbone donc clairement le fait de prolonger les centrales c'est bien et clairement il va falloir construire parce que les centrales actuelles n'ont pas duré pendant 100 ans même si aux états unis à des discussions sur ça il y aura il y a forcément une limite et une durée de vie donc moi ma conclusion vient de là c'est que je vois quand on parle on voit on entend des gens qui discutent du fait qu'on pourrait avoir un très haut niveau de flexibilité sur la demande peut-être pour l'instant c'est pas démontré et donc pour au moins les 20 30 prochaines années on a besoin d'une production de base et cette production de base on l'a déjà et les nucléaires l'autre question c'est aussi que en termes de priorité on veut décarboner on a déjà décarboné l'électricité en france ou en grande partie en reste quand même plus beaucoup à faire et on devrait se concentrer là dessus d'abord 1 et ensuite des surtout décarboné les autres usages qui sont je crois que c'est interdit de montrer et donc on devrait d'abord décarboner les choses qui doivent l'être les transports le chauffage etc et on aura certainement plus d'électricité et maintenant à très long terme est ce qu'on aura toujours besoin de nucléaire je sais pas je pense qu'il faudrait surtout pas tomber dans le piège de dire on fait du que du nucléaire et pas des renouvelables parce qu'on aura besoin des deux et que et que voilà il faut continuer à développer du renouvelable parce qu'on en aura besoin que ça a un rôle à jouer est ce que c'est un rôle à jouer pour l'électricité ou pour produire l'hydrogène autre chose c'est un autre débat donc oui clairement enfin continuons ce qu'on a déjà fait avec succès et on aura certainement besoin d'en reconstruire la question c'est combien et l'autre question c'est quelle production de base on a vraiment besoin et ça dimensionne ensuite le nombre de réacteurs dont on a besoin ok peut-être pour finir ce que disait ce que disait ledger aussi il faut pas oublier que un réacteur nucléaire ça a l'avantage quand même d'être extrêmement dense en termes de densité de puissance à de puissance produite par surface occupée on est de l'ordre de 1000 watts par mètre carré une éolienne c'est un 5 watts par mètre carré on est sur des surfaces qui vont commencer à être occupées qui sont très différentes ce qui implique une forte modification de l'infrastructure c'est ce que pointait le rapport de l'air de rte et de l'hiva par exemple pareil pour du solaire et donc ça ça aussi un coup en fait quand on parle du coup l'électricité du réseau et l'adaptation du réseau ok je vais rebondir sur ce qu'a dit ce que là je cette question est au moins revenu cinq fois donc je veux votre avis à tous les deux si vous deviez vous positionner est ce que vous seriez plus écomoderniste ou décroissant c'est l'un ou l'autre et ensuite vous justifiez c'est naze de choisir l'un ou l'autre il n'y a pas de on n'arrête pas de dire qu'il faut de la nuance et tout est toute une demande de choisir bien sûr je vais je vais je vais je vais rappeler à tout le monde l'écomoderniste pour grossir le trait on continue sur la croissance verte et on compte sur la technologie pour résoudre nos problèmes il n'y a pas forcément besoin de baisser la consommation et c'est parce qu'on va trouver des solutions techniques on peut aussi faire la taxe et faire confiance au marché en gros la taxe carbone est parfaite elle va tout résoudre en bas et de l'autre côté il ya la décroissance donc je rappelle que la décroissance n'est pas la récession projet c'est une sorte d'une sorte d'économie mais clairement il faut que la france là typiquement pour baisser ses émissions elles devraient rentrer en récession on aimerait sortir de cette indique et devrait momentanément en tout cas sortir de la récession pour tendre vers la décroissance je vous écoute qui qui commence du coup le plus vieux non ouais effectivement c'est du 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 noir ou blanc entre guillemets d'une je vais rebondir sur ce que tu dis c'est qu'en fait quand on parle de croissance verte je pense qu'on parle pas de la bonne chose puisqu'on parle du pib qui est un indicateur pourri il faut le dire et donc si au moins on prenait un indicateur net qui prenait en compte les externalités déjà pour pourrait discuter un peu différemment et voir s'il devrait croître ou pas or c'est pas le cas pour l'instant je suis pas enfin bon j'aurais une définition de l'économie c'est un petit peu différent dans la mesure où je suis pas sûr que tout le monde soit faut continuer à fond je pense que beaucoup comprennent qu'il faut de la sobriété alors on peut pas appeler ça la sobriété de la rationalité c'est ce que je préfère dire ça revient au même je pense qu'on se rend tous compte qu'on fait des choses qui sont pas très très logiques rien que si on prend l'alimentation on jette à peu près 30% des aliments produits dans le monde clairement je pense que peu de gens sont pour qu'on continue ce genre de choses après je suis peut-être plutôt j'ai plutôt tendance à penser qu'on aura besoin de la technologie ça va certainement pas tout résoudre mais on en aura besoin parce qu'on aura besoin à mon avis de puits de carbone alors qu'ils soient high tech ou low tech c'est différent on aura besoin de produire de l'électricité un panneau solaire c'est quand même plutôt de la technologie une éolienne c'est quand même aussi quelque chose si on voit les dernières donc je pense j'ai tendance à penser qu'il faudra de la technologie et surtout mais qu'il faudra en fait les trois les trois choses qu'il faudra les changements de comportement qu'il faudra de la sobriété ou de la rationalité et de la technologie la question c'est jusqu'où on met le curseur et c'est là où personnellement j'ai pas trop trop de vision quand même quand on parle de décroissance c'est où on met le curseur de combien on veut que les choses décroissent alors si c'est les émissions on est tous d'accord il faut qu'elles décroissent très fort la question c'est si on parle de consommation énergétique de combien devrait décroître je ne sais pas de valeur là-dessus si on regarde tous les indicateurs genre l'indicateur développement humain en fonction de l'énergie effectivement ça plafonne à partir d'une certaine consommation énergétique par personne donc on peut clairement diminuer notre consommation énergétique sans trop de problèmes mais au bout d'un moment on a quand même une pente qui est assez serrée et donc c'est pour moi la question là c'est à dire où on met le curseur et je n'ai pas vraiment de réponse parce que je n'ai pas vraiment compris enfin je ne suis pas sûr que du côté décroissance tout le monde ait la même idée je ne suis pas sûr que du côté écomoderniste tout le monde ait la même idée je peux t'assurer que les décroissants tous les auteurs décroissants tous ceux qui ont écrit des papiers dessus il est clair que pour atteindre nos objectifs climatiques d'ici 2050 bien sûr 100% des décroissants en tout cas ceux que j'ai lu bonnes dites une vingtaine tous parlent de serrer la ceinture et là c'est oui ou non après tu peux discuter mais c'est oui ou non ouais mais ça veut dire quoi serrer la ceinture ? ça veut dire réduire son empreinte et en l'occurrence on va parler on va parler d'autre chose ce soir mais réduire son empreinte carbone ouais clairement mais c'est enfin je veux dire serrer la ceinture quand t'es extrêmement obèse ou quand t'es déjà très meigre c'est pas tout à fait la même chose et si on parle de serrer d'un cran je pense que beaucoup de gens sont d'accord si on parle de serrer de six crans peut-être que ça va frustrer certaines personnes donc c'est là où je suis pas très clair en fait sur jusqu'à quel niveau on peut descendre en consommation énergétique parce que je préfère parler de ça que de l'économie et ça j'ai pas ouais j'ai pas vraiment de vision claire là-dessus on sait qu'à partir de alors j'ai plus le chiffre en tête mais qu'à partir d'un certain nombre de gigajoules par personne par an on commence à diminuer sérieusement les indices de type développement humain mais aussi la durée d'espérance de vie et de choses comme ça c'est vrai que t'as travaillé sur d'autres indicateurs je sais pas si t'as eu le temps de finir ou que tu pourrais partager à tout le monde tes travaux là-dessus je sais pas si c'est encore en cours non c'est des réflexions qu'on avait c'est une bonne chose c'est-à-dire que l'idée c'était qu'on avait avec l'assaut c'était de voir si on pouvait pousser et d'ailleurs ça existe déjà en France partant du principe que le PIB est un indice qui est mauvais puisqu'on prend en compte les externalités et on sait qu'en cas de catastrophe le PIB peut augmenter par exemple l'idée c'était est-ce qu'on ne devrait pas commencer à proposer d'autres indicateurs alors je rappellerai qu'il y a une loi qui s'appelle la loi EVASAS en France qui si je me souviens bien a été déposée en 2015 qui fournit un tableau de 10 indicateurs en fait sur la biodiversité sur l'économie sur l'éducation que le gouvernement est publié tous les ans et en principe sur lequel il est censé communiquer alors vous trouvez les rapports sur le site du Premier ministre tous les ans mais personne n'en débat donc en fait il y a déjà des efforts de fait pour regarder un peu l'évolution de la France sur différents indicateurs je ne sais pas si beaucoup de monde le sait et surtout ces indicateurs ne sont pas très utilisés la question quand on s'intéresse au PIB je ne suis pas le meilleur expert c'est qu'en fait le PIB c'est facile c'est facile à calculer entre guillemets c'est juste des additions on additionne des choses ça rentre dedans quand on veut des indices un peu plus poussés en fait il n'y a pas de consensus à ma connaissance sur un truc aussi synthétique et aussi facile à représenter quand on a un panel quand on a un panel d'indicateurs enfin quand on a un panel des 10 indicateurs que la Voloivasta se propose la question aussi c'est sur lequel on met le curseur parce que les 10 n'évoluent pas de la même façon et il faut aussi à un moment ou à un autre si on veut piloter une économie et savoir sur lequel on met le plus de poids par exemple et ça ce n'est pas super facile parce qu'ils ont tous des conséquences différentes et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus il y a une chaire à Paris qui travaille sur la comptabilité écologique que ce soit au niveau du PIB ou au niveau des entreprises aussi comment les entreprises peuvent prendre en compte leurs externalités mais c'est des discussions extrêmement difficiles donc je n'ai pas vraiment de réponse on parlait d'autres indices il y a une très bonne remarque de Paul Bismuth très bon pseudo dans le chat et qui dit que l'espérance de vie diminue déjà enfin alors il parle du Mexique mais de mémoire elle diminue aux US je crois qu'en Europe elle fait un plateau et je me demande même si elle n'a pas commencé à diminuer au niveau européen donc on voit bien qu'il y a quand même malgré le PIB et l'augmentation du PIB on voit bien que ça ne résout pas tout Oui mais non mais en fait si on regarde les courbes effectivement on voit une certaine donc on voit un optimum et après la question est-ce que ça continue est-ce que c'est un plateau ou est-ce que ça diminue clairement au niveau par exemple au niveau alimentation on voit que on utilise de plus en plus d'énergie pour produire des aliments préfabriqués pas préfabriqués mais surgelés etc qui ne sont pas bons pour nous et donc il y a une question la question c'est jusqu'où on est allé on allait trop loin donc ça je n'ai aucun problème à le dire mais la question c'est où on remet le curseur en fait pour que tout le monde soit quand même à un niveau suffisant mais en ayant fait des efforts ça c'est clair il va falloir en faire et donc ça je n'ai pas de réponse en fait Ok Pierre-Yves Pardon Ledger Tout pareil que Greg En plus il n'a pas tranché du coup Greg la question c'était simple Il nous a fait une réponse de Normand je te demande si on doit viser la sobriété ou pas non mais il essaye de nous endormir Ah non non j'ai dit oui il faudra de la sobriété Donc tu es décroissant Non non voilà je ne sais pas mais j'ai dit qu'il fallait la sobriété et que je préférais parler de rationalité parce qu'à mon avis c'est une question d'intelligence d'un désusage mais est-ce qu'introduire un certain niveau de sobriété c'est décroissant je ne sais pas j'avais l'impression que le spectre était un peu plus large donc non je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas de réponse là-dessus j'avais quelques sympathies pour l'écomodernisme parce que je trouvais qu'il y avait une vision intéressante mais finalement c'est aussi pollué que d'autres idéologies et donc voilà je suis entre les deux en fait je suis toujours dans ma distribution de probabilité en fait et je n'ai pas encore trouvé de quel côté elle pointait il y a une très bonne question dans le chat il me demandait des exemples de serrage de ceinture donc je vais poser une question maintenant que tout le monde peut écouter à nos deux acteurs compte tenu alors on va rappeler d'abord certains ordres de grandeur en gros l'empreinte carbone moyenne française elle est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent et l'objectif c'est de passer à 2 et c'est en dessous de 2 même donc vous devez de toute façon baissez votre empreinte carbone de la diviser par 5 au minimum en moyenne bien sûr donc il y a des gens qui sont au-dessus il y a des gens qui sont en dessous je vais maintenant poser la question compte tenu du fait qu'un aller-retour à Sydney donc un Paris-Sydney c'est 6 tonnes de CO2 équivalent donc c'est 3 ans de budget carbone est-ce que aujourd'hui votre meilleur ami va se marier à Sydney est-ce que vous y allez non parce qu'en Australie il y a trop d'animaux qui veulent vous tuer donc moi j'irai pas en fait c'est Ledger bon là c'est là Ledger ? moi j'ai eu ce cas donc non j'y vais pas tu y vas pas pour quelles raisons parce que t'es un gros radin ou tu y vas pas parce que ça coûte une blinde mais même après ça te crame ton en fait l'avion c'est pareil on m'avait déjà posé la question une fois c'est pas au niveau mondial c'est que 2,5% des émissions etc mais en fait au niveau individuel c'est énorme ça te bute ton empreinte carbone mais pendant des années quoi tu fais un vol comme ça comme tu dis ça te crame tout ce que tu peux faire à côté trier tes déchets faire ton compost etc ça sert plus à rien quoi t'as complètement bousillé ton empreinte et encore là on parle que de CO2 on parle pas des autres impacts en forçage radiatif donc au niveau individuel le truc à faire c'est arrêter l'avion c'est le plus facile en plus parce que t'as quasiment pas de enfin à moins là où c'est compliqué c'est quand t'as de la famille à l'étranger c'est ça mais dans un contexte de budget on pourrait aussi dire que ok tu choisis de flamber une énorme partie de ton budget sur ça et que pendant 5 ans tu dois un peu comme quand t'as acheté une voiture ou une maison en fait tu empruntes un certain budget et tu vis avec cet emprunt pendant quelques années il y a aussi cette façon là de voir les choses c'était la proposition de François Ruffin de François Ruffin Delphine Bateau pour les quotas ouais c'est ça c'est ça et t'avais droit j'avais calculé t'avais droit à ça je me rappelle plus 500 km par an je crois non c'est une connerie non je crois que c'est ça c'est pas un vol long courrier je me rappelle plus je l'ai regardé il y a quelques mois c'est ça donc si tu pouvais tu pouvais l'économiser comme de l'argent en fait tu mets de côté et puis quand t'en as assez tu dépenses tout et tu fais un grand vol long courrier je crois que c'était 500 km parce que tu pouvais faire des vols en France chaque année je ne sais plus je regarde les autres questions il y avait un sujet alors je sais que Ledger on t'a accusé de ça et j'ai pris cette remarque il y a 2 ou 3 jours il y a un gros malin j'espère qu'il m'entendra qui m'a accusé sur LinkedIn de polluer parce que évidemment avec mon pote outre le site évidemment je publie sur les réseaux sociaux donc le mec travaillait chez Airbus et il m'a dit mais tu pollues tu fais des tweets et tu pollues donc qu'est-ce qu'on doit répondre à ces personnes qu'est-ce que toi tu répondrais Ledger à cette personne bah que le tweet déjà c'est pas énorme puisque l'empreinte carbone d'un tweet si ma mémoire est bonne c'était 0,02 g de CO2 par tweet donc tu vois même là je crois que je suis à 30 000 tweets ça fait peut-être 100 g mais encore je sais pas encore ça fait 30-60 g ça doit faire de CO2 enfin c'est vraiment pas grand chose alors après je pense que c'est un peu même si ouais mais ça veut dire sachant que t'as 16 800 followers si j'ai bonne mémoire sur Twitter ça veut dire que lui enfin là en tout cas l'autre gros malin il sous-entendait qu'évidemment les gens le matin se lèvent et ils se disent je vais lire Ledger je vais lire Ledger sur Twitter donc ils allument soit leur PC soit leur mobile pour toi ah c'est bien ça c'est des gens bien très certainement et donc ils considéraient que c'était que pour toi etc et après et après il y a le si tu prends une approche globale ok du fait des tweets etc mais après t'as des gens derrière qui te lisent qui vont peut-être changer d'avis il suffit qu'il y ait un seul gars qui décide de pas faire un voyage en avion et pouf ça y est tous mes tweets ils sont rentabilisés même ils sont rentabilisés pour 10 ans t'as beaucoup plus d'impact parce que t'arrives à changer les comportements qu'en faisant des tweets ou en faisant comme là en faire un truc en vidéo alors là ça bouffe de la bande passante mais si alors peut-être que les gens qui nous suivent ils sont que convaincus et encore c'est pas dit mais ça pourra convaincre des gens et du coup changer des comportements et du coup au final avoir une action beaucoup plus positive que négative ouais je suis plutôt d'accord on parlait c'est comme ceux qui disaient que Greenpeace avec leur peinture verte c'est des émissions c'était pas biodégradable etc mais l'impact est plus fort médiatiquement que les pauvres 3 mètres carrés de peinture qu'ils ont mis sur l'avion on parlait de la il y a aussi déjà c'est un peu un homme de paille comme type de remarque si on en est à critiquer les gens sur 3 tweets quand on en sera à compter les empreintes carbone en nombre de tweets on aura on aura gagné on aura déjà gagné mais il y a aussi une question de est-ce qu'il faut être parfait pour pouvoir sensibiliser les gens est-ce qu'on peut pas considérer que personne n'est parfait à la base qu'on a peut-être tous des empreintes carbone qui sont pas encore ce qu'elles devraient être mais que c'est un effort collectif c'est-à-dire que c'est aussi en vulgarisant et en expliquant les choses aux gens qu'on apprend et qu'on essaye d'appliquer à soi-même donc c'est un petit peu je trouve cette façon de critiquer ou d'essayer de discréditer les gens en disant vous êtes des croissants vous utilisez internet ou des choses comme ça je suis pas sûr que ça ramène rien au débat déjà à mon avis ça montre un niveau intellectuel qui est assez faible et de deux ça part du principe qu'il faudrait être idéal et un modèle pour pouvoir commencer à vulgariser je trouve que si on attend que tout le monde enfin si on attend ça on n'arrivera jamais à rien et je pense que c'est un effort collectif et tout le monde essaie de bouger dans la même direction tu penses pas que l'exemplarité va aider je vais sortir un exemple qui ressort très souvent c'est Nicolas Hulot à qui on reproche d'avoir été en hélicoptère d'avoir cette voiture d'avoir plusieurs maisons etc est-ce que son message enfin c'est les angles morts est-ce que ça passerait plus facilement s'il était un peu plus exemplaire je pense pas je pense que pour être honnête j'ai appris que très très tard que Hulot avait un patrimoine où il avait des voitures donc je suis pas sûr que ça enfin voilà ça joue peut-être pas sur tout le monde évidemment c'est un peu un extrême si quelqu'un et j'avais un autre exemple en tête mais si quelqu'un essaie de prôner des messages comme ça et que lui est complètement à l'antithèse là forcément il y a un problème de dissonance la question c'est que si la personne est en train d'essayer de changer ou est en train d'essayer d'améliorer les choses et en profite pour essayer de vulgariser j'ai un peu du mal à voir qu'on puisse critiquer sur ce point là par contre effectivement si on est complètement malhonnête et qu'on essaie de faire la leçon aux autres en roulant en Ferrari tous les jours ou je sais pas quelle voiture qui consomme une blinde ou qu'on prend l'avion tous les jours ouais là il y a un problème de dissonance quoi et c'est plus problématique tu sous-entends que le steak haché de Ledger au petit déj c'est pas terrible pour montrer l'exemple quoi ça dépend ce qu'il mange pour les autres moi je fais comme un Rambo je mange des jaunes d'oeufs cru le matin pour m'entraîner quoi oui bien sûr en plus t'as le physique de Sylvester Stallone donc ça te tombe bien ça se voit à l'écran ça rend bien c'est incroyable alors on va rebondir attends attends tu crois que tu vas me poser des questions non non mais par rapport pour rebondir c'est comme ceux qui critiquaient Greta Thunberg pour avoir mangé un sandwich dans un truc en plastique je sais pas si tu te rappelles quand elle était venue en train qu'elle avait dormi sous la tente en Suisse pour le truc de Davos et bon j'avais été venue en train alors qu'elle avait pu prendre l'avion comme tous les participants à ce forum là elle avait dormi sous tente alors qu'il faisait moins 10 c'était en février je crois et je ne sais pas combien qu'ils ont elle a mangé un truc en plastique gna 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 mais du coup c'est pas du tout l'impact est pareil encore largement plus positif elle a lancé un truc énorme et ok elle a mangé un sandwich un truc en plastique tant pis c'est pas grave t'es obligé de faire avec le système tu peux pas tu peux pas non plus marcher pieds nus avec un bâton et bah non c'est clair l'utilisation des réseaux sociaux enfin je veux dire si si moi je ne me servais pas des réseaux sociaux si je n'avais ni Facebook ni etc j'aurais très certainement beaucoup moins de lectrices et lecteurs et j'estime maintenant avec les retours que j'ai que je suis quasiment sûr avec mes quelques messages que certaines personnes ont hésité à prendre l'avion ou n'ont pas pris l'avion pour se rendre à une destination ou ne sont pas allés à Dubaï à Noël et ont préféré faire un petit aller-retour chez la belle-mère ou ce genre de choses donc je pense que mon impact global est plutôt positif en tout cas d'alerter sur la situation j'ai des gens qui m'écrivent que oui ils ont changé donc voilà pour la personne qui nous accuse de mettre trois tweets voilà mais là c'est peut-être une juste pardon juste pour finir là-dessus et faire un petit peu tirage de pompe tant qu'à pas c'est aussi quand on en est à parler de ce genre de détails-là on peut peut-être considérer que c'est une victoire en fait si les gens sont réduits à devoir utiliser ce genre d'argument et n'ont rien d'autre à opposer c'est peut-être qu'en fait les choses ont bougé dans le bon sens et que la seule chose qui reste c'est des hommes de paille de cette sorte on est entièrement d'accord il y a un sujet qu'on a abordé déjà mais ça rejoint un peu le poids du tweet l'impact du numérique sur la planète parce que au moins cinq ou dix questions qui ont filé sur Twitter qui demandaient qui entre d'un côté le parti pirate ou le shift avait raison parce que évidemment le shift a amené le sujet du poids du numérique donc c'est 4% il y a beaucoup de personnes qui leur sont tombées dessus à peu près tout le monde dans le numérique d'ailleurs qui sont venus dire ouais mais bon quel est votre recul par rapport au shift qu'est-ce que vous en pensez shift et le numérique pas le shift globalement le shift et le numérique ils avaient fait une connerie ils se sont fait reprendre effectivement mais je crois qu'ils ont corrigé après en plus la connerie c'était pas vraiment un truc c'était un journaliste un sentier médiatique ouais ça c'est ça et puis dans les rapports c'était plutôt bon même c'était surestimable je crois mais après je crois qu'ils ont corrigé enfin il y a un gars de l'agence internationale de l'énergie justement qui les a repris et après le numérique l'impact de toute façon c'est les terminaux c'est les pc les téléphones etc après il y en a forcément sur le transit de données mais de mémoire je crois que c'est moindre c'est pas un tiers ou un quart non surtout le reste c'est pas un truc comme ça j'ai le chiffre en tête il faut aller je regarde je crois ouais 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 après tout ça quand tu regardes les téléphones j'ai regardé l'empreinte carbone des téléphones là de Apple parce que ah non il n'y a pas de façon de produire pardon en fait c'est rigolo parce que ça ça augmente alors que tu pourrais penser que la plupart du temps les émissions elles baissent même pour l'autre dans l'aviation les émissions par passage elles baissent dans l'automobile aussi etc et pour les téléphones les émissions par téléphone elles augmentent mais parce que la taille de l'écran augmente parce que voilà c'est ça c'est ça et en fait c'est un peu comme dans l'automobile on s'est servi de l'efficacité enfin les processeurs ils ont été multipliés enfin la vitesse les données etc elles ont été multipliées par des je ne sais pas combien d'ordre de grandeur mais du coup on s'est servi du gain d'efficacité pour améliorer la taille de l'écran ou alors les bagnoles améliorer le confort la taille la puissance etc c'est un peu la même chose et pour les téléphones c'est par exemple c'est assez contradictoire parce que tu dis tiens ils ont largement ils vendent un plus gros volume enfin largement plus gros volume donc ils auraient pu peut-être optimiser à fond et même s'ils l'ont fait en fait au final ça les met plus par téléphone donc après tu multiplies ça par le volume c'est énorme après tu amènes un bon point qui est aussi par exemple souvent on peut penser qu'on va utiliser un métal plus léger que de l'acier pour faire quelque chose que ça nous permettra d'avoir un véhicule plus léger ou quelque chose de plus léger sera plus efficace et en fait on oublie de prendre en compte que fabriquer de l'aluminium c'est beaucoup plus énergivore que de l'acier et donc il y a parfois un peu une dissonance entre essayer d'alléger un produit en utilisant un métal qui est plus léger et a priori on pourrait penser que c'est meilleur mais en fait en termes d'énergie et par tonne c'est 3 à 4 fois plus que de l'acier et ça rentre en compte du coup dans les cycles de vie oui c'est ça on le sait les trucs Apple ils utilisent des matériaux nobles comme le verre et l'aluminium mais justement ça met plus que l'acier ou le plastique et on est d'accord je vois là dans le chat que ça a demandé mais c'est quoi leur empreinte carbone vous la connaissez votre empreinte carbone ? ouais alors moi c'est 4 tonnes et demie mais en prenant toute la consommation électrique de ma famille sur moi voilà ok non mais c'est vrai parce qu'en fait dans les simulateurs que j'ai vu il n'y a pas moyen de c'est un peu difficile de savoir comment on prend les enfants en compte par exemple donc j'ai fait le choix de prendre la consommation électrique de ma maison sur moi en entier et ça m'a donné ça ce qui est du coup pas très bon mais je fais ce que je peux et j'essaye d'amuser sachant que la moyenne est à 10 4 et demi c'est déjà très bien déjà très bien Thierry Ledger c'est dément moi j'étais bizarre mais je crois que leur simulateur ne marche pas en fait oui c'est ça non mais j'étais à plus j'étais à 8 ou 9 tonnes je crois quand je l'ai refait qu'est-ce qui te plombe entre parenthèses alors c'était le transport en toute transparence malgré le fait que j'ai une voiture électrique parce qu'il comptait l'amortissement mais je ne sais pas comment il était compté l'amortissement du coup je pense que j'ai tout pris d'un coup où c'était réparti en quelques années du coup ça a fait monter enfin l'amortissement je veux dire les émissions liées à l'achat du véhicule ouais l'amortissement de la comptabilité on va en il y a un article en dessous en déplacement du coup j'ai réduit largement ça doit être le transport je ne consomme quasiment plus rien mais juste l'amortissement c'est bizarre parce que c'est toujours le transport mon premier poste mais je ne vois pas pourquoi parce que je ne prends plus l'avion je ne prends que le train et la voiture électrique donc l'un dans l'autre ça ne consomme pas beaucoup enfin ça n'émet pas beaucoup donc je ne vais pas creuser plus que ça parce que je me suis dit que j'étais plutôt bon non mais je ne vois pas diminuer les émissions des transports je ne vois pas ce que je peux faire de plus à part ne plus du coup me déplacer donc je ne sais pas je ne vais pas creuser plus ce truc là je vais en profiter alors j'ai listé environ 5 questions des questions plutôt rapides je pense que même la première elle va être pour moi je ne sais pas si vous pouvez y répondre est-ce que l'impact carbone des épargnes des français est inclus dans la moyenne des 12 tonnes non ce n'est pas le cas parce que ça ferait de la double ça ferait de la double compta donc il faut faire attention à ça par exemple quand vous voyez les rapports d'Oxfam qui disent telle entreprise a pollué x ou y il faut faire attention et regarder un peu en détail la méthodologie des calculs même si dans l'idée tout ce que fait Oxfam en tout cas depuis 2 ans leurs rapports sont bons il faut toujours faire attention à la méthodologie et les chiffres sont toujours en fonction de la méthodologie qu'est-ce qu'il y avait d'autre explique dans les 4 mois et demi je n'ai pas pensé pas compter tous mes comptes offshore et la fortune en Suisse tu te doutes bien que sinon je serais comme Elon Musk j'imagine je lui laisse le leadership mais bon après on nous a demandé des questions sur le temps parce que alors Nota Bene pour ceux qui sont dans le chat et Ledger et Greg ont écrit pour Bon Pote donc vous pouvez aller regarder sur le site Greg a fait un article sur la fusion que je vais vous mettre dans le chat on a fait il y a maintenant plus d'un an avant même qu'on se rende compte donc c'est vraiment un article un article fleuve je pense qu'on a vraiment abordé tous les sujets sur le point technique politique et tu as eu quelques questions Greg évidemment sur la fusion la première c'était quelles sont les chances qu'on voit et que ce soit opérationnel d'ici 2050 ça je pense qu'on appelle par opérationnel non c'est un tout petit peu plus que 0 mais si on parle de production d'électricité par la voie classique c'est assez faible comme probabilité c'est même quasiment 0 alors peut-être rassembler alors il y a ma fille qui va faire du kamikazaire si on si on prend ITER donc ITER est censé démontrer la fusion en 2035 l'Europe espère avoir un réacteur sur la grille en 2050 donc voilà à peu près 2050-ish à quelques années il y a des initiatives privées qui essaient d'aller un peu plus vite et qui je pense pourraient effectivement changer un peu la donne mais après en fait la question c'est une question de vitesse de déploiement une technologie ça ne se déploie pas du jour au lendemain et en général il y a trois phases il y a la phase d'incubation il y a une phase de croissance exponentielle et ensuite il y a une phase de croissance linéaire parce qu'on commence à être en compétition avec des choses qui sont installées quand on veut installer une nouvelle installation il faut en fermer une autre en principe ou alors la consommation donc la priorité est assez faible et c'est pour ça que moi-même personnellement ayant travaillé 15 ans dans la fusion je n'ai jamais parlé de la fusion pour la transition énergétique mais plutôt pour le plus long terme parce que je pense qu'on aura toujours besoin d'une énergie de base c'était une bonne question de après effondrement s'il est toujours là justement il demandait si la fusion nucléaire était un sujet de la transition énergétique ou un sujet du monde post-transition énergétique donc en gros je pense après 2050 ouais alors c'est enfin là il y a il y a une petite nuance quand même c'est que on aimerait tous qu'en 2050 on ait un système énergétique décarboné maintenant dans les faits est-ce que ça sera vraiment le cas je ne sais pas et il y aura enfin je pense que la transition énergétique va prendre plus de temps que ça malheureusement parce que historiquement ça a toujours pris du temps et qu'il n'y a pas de raison que ça aille beaucoup plus vite cette fois-ci parce qu'on est sur des systèmes qui sont plus complexes et qui sont en plus plus diffus donc construire des centrales à charbon ça se fait très vite petit rappel la Chine entre 2006 et 2014 elle construisait entre 50 et 70 gigawatts de charbon par an c'est l'équivalent du système électrique français par an tous les ans la Chine va lancer ça sur le réseau faire la même chose avec des renouvelables on n'a pas encore vraiment réussi donc ça va être très long alors du coup si on prend ça et bien la fusion on pourra peut-être arriver encore dans un système qui est en transition l'autre chose que je voudrais dire c'est que comme les échelles de temps sont très longues je pense qu'il faut aussi s'enlever de la tête qu'en 2050 le système sera idéal c'est-à-dire que le système énergétique qu'on aura en 2050 il aura été fait à la va vite du moins j'espère qu'il aura été fait vite et il ne sera pas forcément optimal il y aura encore de la place je pense pour changer les choses le tout en restant bas carbone ok ok bon bah merci c'est très très clair il y avait trois questions ensuite j'allais encore dire ton prénom mais je pense que tout le monde l'a en tête maintenant pour Ledger alors la première n'a rien à voir avec l'énergie nous dit pourquoi l'anonymat pourquoi tu es anonyme bon aujourd'hui je suis très content que tu l'aies fait je m'attendais vraiment à un troll que tu aies montré ton visage mais pourquoi tu es anonyme ou tu restes anonyme je voulais montrer mon caillou et me mettre à côté de la caméra juste faire la son de la voix et alors il y en avait quatre je crois raisons depuis moi la première c'était à cause du boulot parce que du coup quand tu tapes sur des gens qui ont un peu d'influence genre Stéphane Fort par exemple Stéphane Fort qui est le responsable directeur communication de Dassault Aviation et du coup ça peut vite redescendre et ça peut causer des problèmes sur moi ou des collègues par exemple ça voudrait dire que tu travailles pour ces gens là c'est ça je ne dirais rien en présence de mon avocat non mais du coup ça peut causer des enfin je me fais peut-être des idées mais autant éviter ça du coup bon et après il y a une autre raison c'est que du coup en étant anonyme tu ne peux pas si tu veux convaincre des gens tu es obligé de te baser sur des arguments tu ne peux pas dire comme Raoul tu étais sur moi ça fait 30 ans que je fais des machins j'ai tout vu j'ai tout vu en épidémiologie j'ai tout fait j'étais le plus jeune truc bidule là tu ne peux pas le dire du coup comme tu es anonyme parce que du coup tu ne peux pas t'appuyer sur ton expérience ton CV tout ce que tu avais avant pour avoir un biais dans les arguments donc tu es obligé d'avoir des arguments qui soient pertinents et sourcés aussi pour pouvoir les vérifier tu ne peux pas dire non mais crois moi je sais que c'est ça et puis voilà c'est comme ça donc ça je trouve ça plutôt cool c'est vraiment un débat d'idées du coup tu n'as pas de débat sur la personne sur qui a la plus grosse expérience c'est vraiment sur les idées le fond c'est vraiment sur le fond enfin tu as un peu de forme avec la rhétorique et tout mais c'est vraiment au moins tu ne te fais pas attaquer ni sur l'âge ni sur le physique c'est ça et après tu n'as pas de problème tu ne peux pas dire tu es vendu tu es un lobby machin un truc bidule parce que tu ne sais pas donc ça tombe à plat comme argument et tu parlais d'auto-censure c'est un dernier point ouais c'est ça c'était le dernier donc ça doit faire 4 du coup du coup l'auto-censure c'est que quand tu es enfin ça dépend des gens en fait il y en a qui sont plus sujets à ça que d'autres mais moi je vois souvent je fais beaucoup de formations dans mon boulot et il y a des gens qui n'osent pas tu vois dire un truc parce que un peu par timidité par ils sont un peu réservés quoi et du coup le fait d'être masqué ça t'enlève un peu ça désinhibe un peu tu vois c'est comme t'étais un peu désinhibé du coup t'oses plus facilement dire les choses des choses que tu dirais pas si t'étais si à visage découvert enfin surtout avec ton nom ton CV ton adresse etc qui circule est-ce que tu penses que Greg se lâcherait beaucoup plus s'il était anonyme je sais pas je pense je pense pas parce que tu vois ça dépend des gens ça dépend du caractère ça dépend des personnalités donc Greg je pense pas mais je sais pas Greg si t'étais anonyme est-ce que tu serais un vieux troll non je pense pas mais j'ai peut-être une raison pour laquelle ça serait pas le cas c'est que moi je fais de la recherche depuis 15 ans et j'ai donc vous savez j'ai l'habitude de la controverse j'ai l'habitude de défendre mes opinions et surtout j'ai l'habitude d'une certaine méthode pour le faire c'est à dire que je me base sur des choses que je comprends des choses que je connais des sources que je peux référencer des références que je peux sourcer bref et je pense pas que ça changerait et en fait je pense que je serais pas un bon anonyme parce que en fait ça on verrait assez rapidement je pense ce qui je suis donc voilà après c'est facile de dire non ça changerait rien parce que je l'ai jamais fait mais voilà ouais j'imagine t'as quand même j'allais parler de Nicolas Melland mais en fait j'ai même pas envie de parler de lui dernière question pour Ledger est-ce que tu considères que t'as des marches malgré le fait que tu sois anonyme est-ce que tu considères que t'as des marches avec politique non t'es apolitique bah non forcément t'as des opinions mais dans ce que je fais on s'en fout enfin j'aimais parler de politique je crois je crois pas en tout cas depuis que je te connais c'est vrai est-ce que tu fais forcément politique à partir du moment où tu dis que le gouvernement n'en fait pas assez c'est de la politique ouais mais c'est sur les idées c'est pas sur le parti tu vois il y a des trucs je peux être d'accord avec enfin je suis pas d'accord avec un parti mais plutôt avec des idées de certains tu vois il y a des trucs je suis d'accord avec certaines idées de merde comment il s'appelle France Insoumise il y a des trucs je suis d'accord avec les idées des Républicains d'autres avec Macron d'autres avec l'Europe Écologie Les Verts mais du coup il n'y a pas de je suis pas en brigadé dans un parti et je m'accroche à tout je prends pas le paquet du complet du parti j'ai trouvé ça original que tu ne cites pas ton magazine préféré Valeurs Actuelles mais après c'est bien que tu sois gardé l'animal là-dessus il y a une dernière question parce que tu avais il y a des gens il y a des gens qui sont assez fans de ton actualité et qui attendaient avec impatience ta première vidéo YouTube est-ce que est-ce que tu peux nous faire une promesse et non politique que tu sortiras ta première vidéo YouTube allez pas avant l'été mais avant la fin de l'année c'est large c'est une c'est pas une question du chat ça c'est une question de toi non ? non non je l'ai vu je l'ai vu sur Twitter pour la petite histoire j'avais annoncé une chaîne YouTube ça c'était quand ? en septembre non il y a pas longtemps c'est il y a quelques semaines c'est ça en temps d'hitter c'était hier et non j'avais commencé et puis à chaque fois je reportais et puis je disais avant le premier confinement le deuxième etc et là et là je me dis peut-être pas avant mars tu vois et là on est déjà en mars et il y a toujours rien qui a avancé donc ouais avant l'été avant l'été tu t'engages 21 juin ah c'est 21 juin l'été ah je pense c'est pas où tu vois l'été australe avant la fin de l'été on va dire ouais 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 peut-être ouais inchallah mais j'ai plein d'idées par en train mais j'ai commencé à faire des trucs mais ça me plaisait pas sur le format donc à voir ok bon il y avait 2-3 questions après sur les temps de préparation des articles donc je par exemple train versus CO2 combien de temps ça t'a mis à le préparer pour toi ou le thread que j'ai fait parce que c'est une reprise le thread et ensuite ça me pris longtemps parce qu'en fait je fais ça en pendant tes heures de travail c'est ça non non mais un peu une heure par ci par là une demi-heure tu vois le soir ou un truc comme ça donc c'est pas facile de compter mais non ça doit être en je sais pas moi une vingtaine d'heures peut-être un truc comme ça un peu plus ah ouais c'est quand même t'imagines un peu c'est un thread de quand même c'est vingt heures de travail ouais c'est ça c'est ça quasiment ok c'est juste pour que les gens aient dans le chat et ceux qui te lisent se rendent compte oui ça c'est encore autre chose on a mis à jour les chiffres du coup on a reformulé des trucs on a rajouté des choses on en a enlevé d'autres donc t'as encore pas mal de boulot mais à la base c'est quand même des threads de vingt heures donc c'est quand même énormément de travail ouais 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 encore vingt heures c'est peut-être même non c'est beaucoup de boulot ouais parce qu'en plus je me relis dix fois je refais les calculs je sais pas combien de fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de boulettes ah bah forcément il y en a parce que des fois même si c'est une faute de frappe en retapant le truc donc surtout sur ce sujet là on est très attendu enfin toi Greg je pense que tu rentres un peu moins mais nous on se fait taper dessus évidemment parce qu'il y a les gens Michou pilotes de ligne qui nous tombent dessus systématiquement donc il faut faire on fait vraiment très attention aux chiffres là dessus on est vraiment on fait très attention je regarde ensuite il y a pas mal de questions de finances mais alors je les aime beaucoup vous voyez le sourire de Greg je les aime beaucoup mais c'est pas trop trop leur spécialité donc je sais pas si on va en parler ce soir je ferai peut-être un live à part si si Greg il est câblé sinon les taux négatifs c'est vraiment spécial voilà on avait parlé de taux négatifs pourquoi il y avait des taux négatifs et pourquoi on achèterait des produits financiers à taux négatifs etc mais je suis pas sûr que ce soit l'endroit et l'heure je ferai sûrement un live à part il y a une question en revanche concernant les banques écologiques donc ça moi c'est un sujet que je vais traiter ce mois-ci j'ai rendez-vous j'ai pas mal de rendez-vous avec les néobanques les certaines fintechs il y a Gringotts je crois qu'il y a la Nef Helios j'ai pas mal de banques comme ça je peux vous répondre mais c'est pas une exclu que les 4 plus grandes banques françaises n'ont absolument rien de vert pas une exclu donc voilà vous le savez il y a des rapports de sortie je m'en doutais pas tiens ah bon je pensais que dans Crédit Agricole il y avait Agricole donc ça passait la BNP avec un logo tout vert non ? la BNP la banque d'un monde qui change est la pire donc voilà j'en parlerai plus longuement quand on fait des articles mais elles n'ont évidemment rien de vert ces banques là on va éviter de parler du sujet et des banques et de l'argent ce soir évidemment l'argent et la monnaie sont un problème c'est un des piliers de la décroissance très brillant mais je préférerais ne pas parler de ce sujet là ce soir ça risque de casser un peu le mythe j'ai aucune honte à dire que je ne sais pas ah alors il y avait une question par rapport on va y venir Jean-Claude sur El Giro il y avait pas mal de questions sur le pic pétrolier alors quel est votre point de vue dessus est-ce que ça va arriver dans les dizaines d'années et surtout j'ai trouvé ça très pertinent est-ce qu'il est souhaitable ? est-ce qu'il y a un choc vraiment un gros choc de l'offre et qu'il y a un gros problème pour accélérer en fait accélérer le changement quoi bah il va arriver forcément il va arriver un jour après quand je sais pas bah il est déjà arrivé parce que en 2019 c'était le maximum tu vois mais non je sais pas il va arriver un jour après c'est un peu couillon de faire des prédictions parce que j'en pense qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés là dessus et de toute façon même le pic conventionnel est passé du coup en 2008 d'après l'agence internationale de l'énergie donc en fait on tient qu'avec les pétroles non conventionnels donc l'offshore truc de schiste et machin bitumineux là mais comment on fait pour tenir est-ce que les Etats-Unis sont re-rentrés dans l'accord de Paris et le Biden qui évidemment est vert et tout gentil et tout souriant il a annoncé que les Etats-Unis aussi allait tendre vers la neutralité carbone donc comment fait ce pays là en lançant là de Shailoy pour être neutre en carbone on est bien d'accord que c'est pas possible bah ouais c'est un peu compliqué en plus les Etats-Unis c'est genre le pays qui sera à la traîne ils consomment comme des porcs en tout ils émettent comme des porcs du CO2 de partout enfin c'est un truc de ouf quoi les bagnoles l'avion tout 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 ils ont tout on parlait de l'aviation tout à l'heure là je crois c'est un tiers des émissions de l'aviation c'est les Etats-Unis mondial c'est énorme enfin ou un quart enfin un truc comme ça et ils sont à la ramasse de partout ils n'ont aucune règle aucune réglementation ils sont en bas les couilles complets donc ils seront s'il y a bien un pays qui ne tiendra jamais ces objectifs je pense que c'est eux moi je pense que t'es très pessimiste parce que j'ai étudié un peu Elon Musk et depuis je suis confiant je te cache pas que non mais ils font des trucs bien mais il y a tellement le pays du pétrole c'est les Etats-Unis c'est pas l'Arabie Saoudite c'est pas la Russie c'est vraiment les Etats-Unis c'est là que tout est parti c'était le premier producteur mondial pendant je sais pas combien d'années jusqu'à bah encore ça l'était en 2019 ou 2018 un truc comme ça c'est vraiment un truc de ouf donc ils ont des réserves de charbon c'est le pays qui a le plus de réserve de charbon dans le monde ils ont pour 350 ans de charbon c'est en réserve prouvée c'est même pas donc ils ont de quoi enfin et en plus c'est comme c'est tout sur leur territoire donc ils n'ont pas besoin ils sont ils pourraient avoir l'autonomie énergétique juste avec leurs énergies je vois dans le chat on me demande s'ils sont nucléaires alors j'ai mis le mix électrique le nucléaire compte pour 20% je l'ai mis dans mon dernier article faut que je regarde sur Musk vous vous rappelez de tête ? non mais ça doit être pas ça ça a une quinzaine de pourcents ouais 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 et est-ce qu'ils ont prévu d'augmenter cette part ? bah les Etats-Unis ça fait je sais pas combien d'années qu'ils ont pas lancé de construction de réacteurs depuis l'accident de Three Mides Island non non il y en a eu d'autres il y avait des projets d'AP1000 par exemple il y a le chantier de Vogtler donc il y en a quelques-cents quand même il y en a qui se sont en service ? 20% le nucléaire moi je demande un fact-checking sur les réacteurs nucléaires en service aux Etats-Unis ouais j'ai pas les chiffres après c'est pas très dynamique c'est clair par contre ils sont dans une dynamique d'extension des réacteurs assez agressives donc ils veulent pas s'en passer si on regarde ce que Biden a dit c'est plutôt quand même vers du renouvelable qui se dirige d'ailleurs avec une échelle de temps qui fait un peu s'ouvrir puisque je crois que la promesse c'est une énergie décarbonée en 2035 oui ce qui j'ai fait un peu j'ai étudié ça récemment si on regarde le taux de déploiement des ENR aux Etats-Unis depuis quelques années et qu'on extrapole en fait c'est pas faisable il faudrait qu'ils dépassent leur taux historique de déploiement d'ENR pour arriver à leur objectif tout en sachant que il faut qu'ils ferment des usines en même temps enfin des centrales et il y a un papier super intéressant d'Emilie Gruber je crois c'est son nom qui est paru dans Science en 2020 fin 2020 et qui montre en fait qu'à peu près 15% de leurs installations soit charbon soit gaz devraient fermer avant leur fin de durée de vie ça veut dire qu'il va falloir en fait comment dire en français qu'il va falloir s'asseoir sur des investissements et ça représente à peu près 20% du personnel de ce secteur à recaser aussi avant la fin des installations donc c'est encore une fois c'est pour ça aussi que les échelles de temps sont longues en général donc là aujourd'hui là en tout cas pour l'électricité c'est 17% en 2019 les renouvelables aux US donc effectivement il va falloir mettre les bouchées doublées il y a quand même du gaz 38% charbon 23% donc c'est en électricité pour l'électricité et nucléaire c'est combien du coup ? 20% 20% ça c'est ouf parce que tu vois 20% et ils ont c'est le plus gros parc en fond mondial ils ont 100 réacteurs je crois en tout comme ça et c'est que 20% de l'électricité mais je te dis ils consomment comme des ports alors je vais me corriger quand même parce que je dis une connerie tout à l'heure c'est qu'ils n'ont pas je pense qu'en fait ils n'ont pas ce que je voulais dire c'est qu'ils n'ont pas lancé de nouveaux projets après l'accident de Three Mile Island donc ils ont juste continué ceux qui étaient déjà enclenchés ou les projets déjà en cours et tu vois il y a un réacteur qui a été mis en service en 2016 aux Etats-Unis et après c'est 96 93 90 89 etc donc tu vois ça fait un bon petit moment à part le dernier en 2016 qu'ils n'ont pas fait il y a eu un gros gros pic un peu comme nous un petit peu en avant un petit peu avant nous quelques années avant nous les américains ça va être vraiment très très compliqué leur mindset c'est leur façon de penser Greg je crois que tu as vécu aux US tu pourrais même encore mieux en parler que moi mais ils sont enfin tous mes amis qui sont là-bas enfin tu leur parles de réduire mais c'est dalle c'est impossible pour eux c'est de déplacer en avion d'une côte à l'autre c'est c'est pas du tout dans le mindset alors pour leur défense sur un truc c'est qu'en fait l'Europe il y a quelques années est passée devant les Etats-Unis en termes de nombre de voyages par personne en avion donc il faut aussi quand même qu'on fasse attention à ça l'Europe ou France ? l'Europe c'est l'Europe ouais mais si tu fais un allez un Paris-Marseille c'est petit versus un Miami-San Francisco où tu traverses le pays ouais certes mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une dynamique en Europe qui est assez assez phénoménale sur l'avion parce que ça vaut rien en fait prendre un Paris je prends un Paris Lisbonne ça vaut quoi 30 euros et ça vaut beaucoup plus cher en fait aux Etats-Unis c'était très peu cher à une époque ça a augmenté donc voilà c'était pas pour défendre les Américains c'était juste pour dire qu'on devrait faire de temps en temps un petit peu attention sur certains trucs en Europe notamment sur l'avion on n'est peut-être pas des modèles après mon expérience des Etats-Unis effectivement sobriété c'est pas forcément un mot qu'ils ont envie d'entendre c'est ce qu'on a vu au Texas aussi en fait si on regarde la taille moyenne d'une maison au Texas c'est 250 m² ce qui pour nos auditeurs parisiens doit faire rêver enfin moi aussi parce que j'ai pas ça du tout mais je précise et donc il y a une énorme question là-dessus et c'est un peu le mythe des Etats-Unis parce qu'ils se sont bâtis sur une énergie abondante par contre dans la mentalité américaine une fois qu'ils ont décidé de faire quelque chose par contre ils peuvent le faire super vite les Etats-Unis c'est vraiment un peu le pays qui va traîner pendant très longtemps puis là-dessus une fois qu'ils vont se lancer sur un truc ils ont des moyens ils ont de la volonté ils vont s'y mettre donc il faut espérer qu'ils se mettent à décarboner le plus rapidement possible pour qu'ils deviennent plus sobres il va falloir peut-être attendre un peu plus longtemps mais on peut au moins espérer qu'ils commencent à décarboner un peu plus rapidement il y a une question dans le chat qui demande alors moi je ne sais pas du tout peut-être que vous savez sur la construction des TGV qu'est-ce qu'il y a à faire pour le train aux US je n'ai pas du tout posé le sujet peut-être que vous l'avez fait le problème c'est la densité de population aux US en fait tu peux faire des trains alors déjà si on regarde la Californie la ligne je ne sais plus de San Diego jusqu'à San Francisco je crois la ligne rapide ou peut-être Los Angeles San Francisco ça a pris vachement de temps donc là c'est possible parce qu'il y a énormément de densité de population et dès qu'on part des middle states à traverser les Etats-Unis en train l'infrastructure est énorme pour pas grand monde entre les deux le Canada a le même problème d'ailleurs il n'y a pas de connexion Est-Ouest ou très peu parce que ce n'est pas là qu'il y a la population en fait et ça c'est un problème en train et par contre les Etats-Unis il faut quand même se rappeler qu'au niveau fret au niveau marchandise ils ont énormément de trains d'ailleurs pour ceux qui sont déjà allés aux Etats-Unis ils ont des trains qui sont énormes c'est impressionnant mais ils sont diesel ça c'est un peu le problème donc voilà je ne sais pas s'ils peuvent le faire je pense sur l'Ouest le Nord-Est New York tous ces états-là qui sont super peuplés il y a déjà des lignes de train et elles pourraient être augmentées mais pour traverser les US je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour eux en fait ouais c'est compliqué ouais parce que même je crois le San Francisco de Los Angeles il faut trois heures je crois en train en TGV quoi non c'est un truc comme ça c'est immense c'est comme Paris-Marseille donc c'est pas les villes tu as l'impression qu'elles sont à côté quand tu regardes la carte par rapport au reste et encore plus si tu comparais deux côtes c'est sûr l'immensité du pays c'est 14 fois la France je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus ouais un truc comme ça c'est pareil l'Australie c'est pareil aussi l'Australie c'est encore et en plus comme ils vivent que sur les côtes quasiment forcément ils ne sont pas beaucoup bon on va passer on va passer aux questions plus générales désolé Greg parce que je vois je vois l'heure je vois le nombre de questions qu'il y a encore mais ça va en fait là c'est des questions un peu plus générales et moins techniques Time for the Planet on va en parler après ah alors ça ça devrait intéresser à peu près tout le monde qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marc Jancomissi ? Greg vas-y allez faire à toi Greg first je crois qu'il fait des choses que déjà il a mérité d'exister de faire tout ce qu'il a fait je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir vulgarisé autant de choses que lui sur le climat donc je pense que ça c'est quelque chose qui restera toujours après je suppose que la question est un peu plus technique que ça c'est un peu difficile que je risque on risque de se faire assassiner si on dit quelque chose de travail mais je pense qu'il est je vais te juger je vais prendre ma casquette de physicien en fait pour parler de lui ce sera plus simple je pense qu'il est c'est un très bon vulgarisateur mais qu'il a tendance peut-être à schématiser les choses un peu trop et que ça dessert parfois le propos parce qu'il a tendance à vouloir simplifier des choses qui ne le sont pas alors ça peut être bien juste pour réveiller un peu les consciences le problème c'est que dans le débat ça a tendance à ressortir assez rapidement sur Jean-Covic Jean-Covic a dit ça et donc on ne va pas beaucoup plus loin et ça je trouve que ça peut devenir un problème surtout qu'il commence à avoir une audience assez énorme donc techniquement il dit beaucoup de choses qui sont très vraies sur certains sujets et je pense que ces références ne sont peut-être pas autant à jour qu'elles pourraient l'être et donc ma critique en tant que physicien ce serait peut-être ça c'est que parfois il faut quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour ne pas schématiser les choses trop de trop en fait Ledger ? ouais bah tout pareil de toute façon quel lâche on était toujours d'accord entre nous et c'est juste avec toi que ça merdait non mais c'est ça c'est ça déjà c'est vachement moi je trouve ça ouf l'énergie qu'il a en fait parce qu'en plus pour ceux qui l'ont vu en fait il n'est pas très impressionnant physiquement en vrai mais l'énergie qu'il a c'est un truc d'ouf et en plus il s'est battu si tu regardes bien il s'est frappé tous les climato-sceptiques parce qu'il a commencé son travail il y a quand même au moins une quinzaine d'années donc à l'époque c'était pas pareil que maintenant tous les climato-sceptiques tous les tous les comment dire les néolibéraux tous les antinucléaires tous les enfin il s'est frappé il était tout seul à faire santé il a tout dézingué et il a fait énormément de choses il a fondé enfin co-fondé Carbone 4 il a lancé The Shift Project qui fait quand même maintenant il y a quand même beaucoup de personnes à chaque fois qu'il sort un rapport tout le monde en parle dans les médias il fait partie du conseil enfin il fait vraiment énormément de choses sur la vulgarisation et on en avait parlé un moment et quand on demandait qui est-ce qui a fait le plus pour faire passer pour le climat pour ces enjeux là en France c'est vrai que son nom il ressort il ressort parce que alors après l'inconvénient c'est qu'effectivement il y a des trucs t'as l'impression il reste bloqué il y a 10 ans sur certains raisonnements mais vers un pareil le bénéfice est largement supérieur enfin largement positif par rapport aux quelques critiques et effectivement on pourrait le critiquer sur des fois il fait des calculs d'ordre de grandeur un peu à la con qui sont plus trop d'actualité ou qui sont pas à jour mais après il a le mérite aussi d'être très pragmatique et de pousser la réflexion un peu plus loin que juste énoncer le constat et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les grandes lignes voilà en prenant un camembert les émissions mondiales c'est ça donc il va vraiment au coeur des choses et essayer concrètement dans ma vie de tous les jours je suis chef d'entreprise je suis ouvrier enfin qu'est-ce que je peux faire et ça c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dans ce sujet là parce que c'est pas évident et lui il y va avec son cabinet avec The Shift Project ils aimeront un peu plus je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le rapport sur l'aviation qui a sorti le Shift il y a 2-3 jours et en fait il y a au moins un chapitre peut-être plusieurs sur l'emploi qu'est-ce qu'on fait de l'emploi comment on peut réorienter ça etc et ça c'est des choses qu'on ne voit pas chez des ONG classiques type Greenpeace ou compagnie Greenpeace ils disent il faut arrêter l'avion etc alors que là The Shift Project ils disent bon ok l'avion c'est il faut arrêter diminuer mais du coup qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les gens qui travaillent dedans mais ça ce serait le travail et il le fait à juste titre ce serait le travail de nos politiques qui sont payés avec nos impôts mais malheureusement Jabari et les autres ne le font pas vraiment je vais rebondir et me mouiller je pense que je pense qu'il souffre aussi du syndrome de l'homme providentiel qui est un syndrome assez français c'est-à-dire que parfois on veut lui faire dire des choses qu'il ne l'a pas forcément dites parce qu'on a besoin d'une personne providentielle ça peut fausser un peu les débats c'est pas que français ce syndrome ouais c'est assez marqué quand même je sais pas est-ce que dans d'autres pays tu as des exemples oui par exemple j'ai vécu 6 ans aux Pays-Bas c'est pas du tout quelque chose qui est développé là-bas c'est quand même mais ça vient un peu du régime présidentiel français aussi à chaque campagne on parle quand même plutôt d'une personne plutôt que d'un programme et donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui le desserre lui c'est qu'on lui fait dire des choses qu'il ne le dit pas et notamment sur le nucléaire par exemple beaucoup de gens qui le citent le détendent tordent un peu ses propos en fait alors qu'il n'est pas anti-nucléaire mais on a tendance à lui faire dire des choses qu'il n'a pas forcément dit que lui j'ai tout compris pour rebondir un peu sur Jean-Cos parce que je vois que dans le chat comme Tager a dit que j'étais souvent pas d'accord avec vous je rejoins à 95% c'est une boutade quand même 99% ce qu'ils viennent de dire Jean-Cos là Jean-Cos je pense qu'il a fait plus en France et je l'ai écrit dans un article sur Nabila Jean-Cos a fait plus pour le climat pour vulgariser la question climatique plus que n'importe qui en France très très fan de plein de gens en France Valérie Masson-Delmotte fait un travail formidable etc mais Jean-Cos a une audience il faut regarder sur LinkedIn il y a 20 000 personnes de plus par mois qui le suivent c'est énorme 250 quand vous parlez de climat je pense que Ledger peut en parler il a 16 800 followers quelque chose comme ça sur Twitter je pense que c'est la personne en France qui a plus de followers en parlant de ces questions là moi je ne sais plus j'en ai 8 000 ou quelque chose comme ça mais il faut se rendre compte que ce sujet là n'est pas sexy que c'est extrêmement difficile d'atturer les gens on n'est pas en train de faire des danses ou d'être torse nu et de présenter le climat sur Instagram c'est un sujet qui est hyper difficile et pour le rendre sexy il faut vraiment s'accrocher pour rebondir sur Jean-Cos Jean-Cos a fait le cassant le rôle du cassant il faut savoir que ça ne fait pas deux ans ou trois ans si vous l'avez découvert qu'il raconte ce discours ça fait des années qu'il a exactement le même discours il était en commission je l'ai mis plusieurs fois dans mes articles mais il était en commission face à nos politiques avec Edouard Philippe etc il y a déjà 8 ou 9 ans en fait il fait des années qu'il traîne on se demande pourquoi il n'est pas en politique mais il a déjà eu des propositions etc il l'a déjà dit même en vidéo et c'est vraiment beaucoup plus facile aujourd'hui et je vais me taper un peu dessus mais moi mon rôle est de vulgariser le climat et pas que le climat d'ailleurs les questions d'environnement et la pression sur le vivant c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en 2021 qu'en 2000 allez 2000 ou 2005 même 2010 2010 c'était 3 ans après Claude Allègre qui mettait le doute sur il n'y a pas de réchauffement climatique ou c'est pas si grave etc il faut vraiment que tout le monde se garde bien en tête qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de parler de ces questions là pourquoi parce que l'évidence en tout cas scientifique est beaucoup plus là le GIEC est beaucoup plus catégorique donc on peut servir des rapports du GIEC comme je le fais souvent mais il y a d'autres sources de toute façon mais c'est plus facile aujourd'hui de lutter qu'à l'époque parce qu'à l'époque en plus de passer pour un taré on va en parler un peu du perso après mais quand vous êtes radical sur ce sujet là vous passez pour un taré auprès de vos proches imaginez en plus que la science ne soit pas de votre côté ou qu'il y ait des doutes c'est vraiment difficile et concernant Janko j'insiste il a vulgarisé plus que n'importe qui en France je pousse et milite pour que Nabila devienne décroissante et parle de sobriété mais elle ne me répond pas sur Instagram donc si vous pouvez m'aider peut-être que ça viendra en parlant des climato-sceptiques il y a une question qui est revenue énormément en fait là ça fait trois semaines que je publie des articles en partenariat avec le CNRS donc les retours sont évidemment positifs puisque les papiers sont validés par des scientifiques français et les meilleurs à leur poste et parfois les meilleurs du monde sur le sujet donc évidemment c'est béton et quelques remarques et limites de ça on m'a dit à quoi ça sert parce que ça ne va pas forcément convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'écouter tu leur dis 1 plus 1 égale 2 le mec te regardant les yeux va dire non c'est 4 je l'ai lu sur Doctissimo c'est 4 là notre objectif c'était d'avoir un article synthétique qui expliquait ça et d'adresser chaque point on va continuer la semaine prochaine je spoil je spoil pour les gens qui écoutent au moins en direct Rodolphe du Réveilleur donc Rodolphe Meyer du Réveilleur publie un article vous verrez c'est un sujet un peu drôle et vraiment symptomatique et récupéré par les climato-sceptiques donc c'est vous verrez c'est vraiment très très intéressant comme sujet donc je ne sais pas ce que Greg et Ledger vous en pensez qu'est-ce qu'on fait parce que typiquement l'ADEME il y a 25% en gros d'après leur sondage annuel il y a 25% des gens en France considèrent que le réchauffement climatique est quelque chose de 100% naturel et qu'il n'y a pas d'influence humaine qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on doit mettre l'effort est-ce qu'on focus sur les 75% on essaye de convaincre ces 25% et jusqu'à quel point encore un truc mais je pense il y en a dans les 25% qui ne sont pas ils ne sont pas ils sont comment dire si tu l'expliques correctement le truc ils comprendront je pense c'est juste qu'ils ne savent pas et donc un peu par défaut ils ont un peu cette opinion je pense après ce n'est pas du tout vérifiable ce que je dis tu as déjà rencontré des cas où tu as discuté avec des personnes ou à montrer des preuves je veux dire sur les réseaux sociaux et où tu as des gens qui sont venus de te dire en privé en général c'est rare que les gens viennent admettre leurs erreurs ou autre est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit en fait j'ai changé d'avis ou avis ou effectivement je me suis trompé c'est déjà arrivé ça Greg et Ledger ouais c'est arrivé mais tu peux les compter sur les doigts des deux mains malgré tes 30 ans c'est pas énorme ça va arriver en conférence mais alors peut-être 5-6 fois d'avoir des gens qui étaient extrêmement qui doutaient vachement et donc qui à la fin sont venus me voir et on a beaucoup discuté et qui ont fini par avoir l'air d'être d'accord après j'en ai pas rencontré beaucoup mais moi j'ai pas non plus parlé à 50 millions de personnes la question en fait et ça je sais pas c'est dans ces 20-25% est-ce que combien sont juste enfin c'est par opposition en fait au mainstream ils ont décidé de penser que c'est naturel parce que tout le monde pensait que c'était pas naturel et quelle est l'empreinte carbone que ces gens ont est-ce que c'est des gens qui sont plutôt ceux qui ont la plus grosse empreinte alors là ouais clairement c'est sur eux qu'il faut mettre le paquet ou est-ce que c'est des gens qui de toute façon ont pas une empreinte carbone très très forte et est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir et c'est un peu en fait pour faire une comparaison c'est un peu comme les lois de diffusion d'innovation c'est-à-dire est-ce qu'ils sont dans les gens les late adopters ce qu'on appelle les derniers qui vont adopter les technologies et de toute façon ils suivront le mouvement donc pour l'instant ouais ils sont contre mais si les choses changent ils finiront par changer ou est-ce que c'est des gens qui sont en responsabilité et qui du coup bloquent les choses et ça j'ai pas la réponse ok et il faut les voir je vais pas citer de nom vous tapez un peu climato-sceptique ou climato-réaliste sur google ou autre vous allez taper leur nom c'est toujours les mêmes poncifs donc c'est toujours les mêmes choses le co2 c'est la vie les ours polaires vont très bien le réchauffement climatique on est pas sûr enfin moi j'ai un type là qui passe sur lci qui s'appelle Philippe Erlin pour ne pas le nommer qui a écrit un papier sur moi en disant que j'étais un blogueur réchauffiste c'est pas l'expression mais je suis un blogueur réchauffiste donc je fais partie du lobby des gens qui pensent que la terre se réchauffe et évidemment je veux le mal de tout le monde Satan, Staline un grand classique donc il faut aller voir le niveau de ces gens là et évidemment quand vous essayez de débattre avec eux donc là je vais rappeler ce qu'est la loi de Brandolini c'est l'effort conséquent et beaucoup plus conséquent pour réfuter une connerie donc typiquement imaginons que Greg dise une connerie ça lui prend 10 secondes de dire une bêtise mais moi ça va me prendre une heure d'expliquer pourquoi c'était une connerie quand le mec parle 2 minutes à la télé moi ça m'a pris enfin je l'ai fait pour Laurent Alexandre qui racontait n'importe quoi sur le climat ça m'a pris je crois entre 15 et 20 heures de travail parce que Laurent Alexandre parle très vite en plus et je devais mettre pause tellement il racontait n'importe quoi je mettais pause sur la vidéo tellement ça m'énervait donc c'est difficile il faut toujours donc après agir ou pas ouais bon c'est selon les sensibilités de chacun mais ça comme tu dis ce que tu citais là c'est qu'ils sont pardon ils sont ils sont enfin ils sont irrécupérables quoi tu peux pas débattre correctement avec eux tu peux pas te baser sur des sources à chaque fois ils te ressortent les mêmes trucs pourris et ils changeront jamais d'avis je pense par contre ceux pour qui il faut se battre c'est ceux qui les écoutent et qui doutent tu vois qu'ils sont un peu entre deux et qui croient à ce genre de bonhomme et à eux si tu leur ramènes des bonnes preuves des bons arguments eux tu peux les convaincre mais les autres ils sont ils sont foutus ils ont plus la peine pour moi il y a un peu enfin je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et pour moi il y a un peu une défaillance de l'éducation au niveau de ce que c'est la science ce que c'est la méthode scientifique et je pense que beaucoup de gens s'ils comprenaient les méthodes de la science s'ils comprenaient ce que c'est la méthode scientifique ils auraient tendance à changer d'avis plus rapidement et on le voit aussi pour faire un parallèle mais avec le Covid on voit qu'il y a un énorme problème de compréhension de ce qu'est la méthode scientifique et de ce que c'est pas on a fait un papier récemment sur le peer review mais c'est une partie et c'est beaucoup plus large et je pense que c'est un simple il y a peut-être pas les 25% mais il y a je pense une partie non négligeable qui sont des gens qui juste pensent en termes de croyance plutôt qu'en termes de ce qu'on peut montrer ce qu'on peut démontrer ce qu'on peut expliquer et donc du coup j'envoie à Dajer si tu pouvais leur expliquer les choses correctement et surtout leur expliquer comment on est arrivé à cette connaissance ce que tu as essayé de faire dans tes articles et bien peut-être qu'ils comprendraient en fait et ils se diraient bah oui oui c'est ça c'est ce que je voulais faire sur ma chaîne YouTube on le rappelle d'ici la fin de l'été ce sera réglé on ne sait pas quel été mais ouais juste pour appuyer mon propos c'est qu'il y a quand même 10% des français qui a priori pensent que la terre est plate donc ah c'est 10% je croyais alors j'ai vérifié il y a quelques jours j'ai vu 9% il y a 9% des français qui pensent que la terre est plate voilà ouais il y a un documentaire très bien fait alors je crois qu'il est sur Netflix autrement mais il est sur Netflix sur justement la jeunesse américaine c'est une folie je l'ai regardé parce que ça m'intéressait je faisais un parallèle avec le climat il y a énormément de platistes aux Etats-Unis les mecs ils font des conférences entières et tu vois il est en train d'expliquer voilà vous voyez il regarde le flight flight simulator ou flight monitor tous les vols mondiaux il est en train de le regarder il fait vous voyez il ne passe pas l'écran forcément il y a des bords sur les côtés et voilà l'avion il a disparu il revient de l'autre côté ils sont en tout cas moi je trouvais ça je trouvais le parallèle intéressant c'est à dire qu'il y a un pourcentage incompressible de personnes tu auras beau leur dire mais non la terre n'est pas plate parce que x ou y en fait encore une fois il faut avoir la loi de Brandolini en tête et se dire bon en fait vous avez essayé moi c'est ma stratégie en gros sur LinkedIn dès qu'un mec je lui apporte les preuves je réponds gentiment si le mec continue à raconter n'importe quoi bon j'arrête et comme j'ai bonne mémoire des pseudos je pense aussi que pour revenir à ça il faut peut-être raisonner en termes de loi d'adoption des technologies c'est à dire l'idée c'est en général tu dis que tu as un tipping point entre 17 et 25% des gens qui adoptent un truc et c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut réfléchir ça au lieu de penser aux 20% qui sont incurables pour l'instant il faut peut-être se concentrer sur ceux qui sont prêts à bouger pour faire bouger le système et ils entraîneront en fait aussi par cascade le reste le fameux le fameux tipping point il y en a plein aussi par contre qui sont contre les faits scientifiques parce qu'ils sont contre les solutions proposées aussi moi ça m'a arrivé plein de fois où en fait le type il ne croit pas au CO2 je ne sais pas quoi et en fait tu discutes un peu avec lui tu essayes de creuser savoir où ça bloque dans son raisonnement et tu te rends compte qu'en fait il n'aime pas les éoliennes alors que ça c'est la solution c'est le genre de personne à la base les faits scientifiques finalement il n'est pas si contre que ça par contre ce qu'on lui propose pour régler le problème ça ne lui plaît pas et du coup lui il fait le chemin inverse et au final il se retrouve à être un passé pour un abruti il y a eu des questions oula celle-là on va les garder pour après parce que c'est le capitalisme et la convention c'est un peu plus long votre opinion sur Time for the Planet quasiment inconnue pour moi donc ok Greg je me mouche en attendant il faut que tu fais toi dire alors déjà je trouve que toute personne qui essaie de faire quelque chose pour changer les choses plus ou moins dans le bon sens je trouve que c'est quand même bien donc même si on n'est pas d'accord je pense qu'on peut quand même et qu'ils essaient de faire quelque chose est-ce que c'est la meilleure façon de faire peut-être pas ça tend quand même à confirmer un peu le mouvement actuel le modèle économique économique actuel je pense aussi que le constat est peut-être pas celui que je partagerais c'est-à-dire que leur constat a l'air d'être que il faut de l'argent pour lancer des entreprises alors je ne crois pas que ce soit vraiment la question l'autre chose c'est que je pense qu'ils ont peut-être une vision un petit peu simpliste de pourquoi les innovations qui existent en laboratoire ne sont pas toujours mises sur le marché je pense qu'il y a plus que le fait qu'elles ne soient pas vues par les bonnes personnes mais il y a peut-être le fait qu'elles ne sont pas forcément toutes utiles et ça pose justement cette question en fait qui je pense est sous-jacente est-ce que est-ce que tout se résout par des entrepreneurs qui créent des entreprises et qui développent des nouveaux procédés à priori pas tout et je ne pense pas qu'ils aient ambition de tout résoudre de toute façon donc je ne sais pas un avis super franc clairement ils savent communiquer et on pourrait ironiser en disant qu'ils font beaucoup de growth hacking pour leur truc et ça a l'air de plutôt bien marcher est-ce que c'est la meilleure façon de faire ? je ne sais pas est-ce que d'un autre côté c'est mieux que de rien faire du tout ? peut-être aussi on va aborder avant d'abord on va parler de capitalisme donc ça ce sera un peu plus ardu après mais on va parler un peu de l'entourage je vois que Jean Twitch en a parlé dans le chat et c'était prévu j'ai eu pas mal de gens je pense moi je suis passé par ces étapes-là aussi qui n'osent pas parler d'écologie et parler de ces sujets-là que ce soit soit en famille soit au travail soit entre amis parce que évidemment alors ça dépend de la façon et de l'ouverture des gens et ça dépend de la façon de vous aborder le sujet mais les gens en face de vous si vous arrivez en soirée et que enfin je caricature mais vous dites t'as lu le dernier rapport du GIEC je vous assure que vous ne serez pas forcément le mec le plus intéressant de la soirée quoique moi ça pourrait m'intéresser mais en général c'est pas vraiment le cas les fameux casseurs d'ambiance donc comment on fait comment vous vous gérez ça avec votre entourage vos collègues etc et comment vous faites pour ne pas passer pour le relou le relou de base le relou de base le gel t'es mute c'est pas ça Greg commence c'était on purpose ah ouais alors moi je suis dans enfin professionnellement je suis dans un univers qui est forcément beaucoup plus au fait de ces problématiques-là donc j'ai pas ce problème-là au travail parce que j'ai fait de la science et donc j'ai pas rencontré de scientifiques qui étaient qui étaient climato-sceptiques ou qui étaient anti-environnementaires après au niveau famille etc ben ouais c'est parfois un peu plus compliqué enfin de ma famille proche les gens sont assez ouverts à ça et aussi parce que enfin en fait je pense que ça fait longtemps moi je travaille dans l'énergie donc c'est quand même des choses que je ramène sur le sujet enfin sur la table assez souvent donc je pense qu'ils sont un peu lassés donc j'ai pas enfin je suis pas un bon exemple en fait au final il y a des points de contention il y a des points de contention chez moi enfin de la viande c'est un sujet un petit peu compliqué parce qu'il y a un aspect social derrière et que voilà enfin je sais que mes parents ne renonceront jamais à la viande ou pas avant un grand grand moment même chez moi mon épouse est plus accrochée à la viande que je pourrais l'être donc voilà c'est des choses qui se font en douceur quand on essaye de faire le mieux et tu fais comment pour faire ça en douceur tu montres l'exemple ou tu fais alors c'est une grande baffe c'est surtout de changer non mais c'est déjà de changer en disant d'un mois de bœuf c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer la viande du jour au lendemain tu commences par transitionner sur des viandes qui sont un peu moins émettrices beaucoup moins parce que quand même le bœuf c'est le pire donc c'est aussi une façon de faire en fait après on a aussi réussi à diminuer les quantités par différentes façons donc voilà c'est plutôt en essayant d'être progressif et de pas faire du rhum ouais c'est la bonne approche Ledger ? moi j'en parle pas quasiment il en parle que sur Twitter toute la journée non c'est vrai c'est vrai j'en parle quasiment pas j'en parle aussi au boulot quand même au boulot j'en parle beaucoup mais dans mes amis et famille j'en parle quasiment pas des fois ça vient sur le sujet donc je rentre dans la discussion mais sinon c'est pas moi qui vais aborder le sujet tu abordes pas le sujet est-ce que si t'as un ami qui te dit je fais un bon week-end à Dubaï et dans une semaine on part à Bali avec ma femme et deux semaines après on est à Miami pour faire du jet ski tu le regardes dans les yeux et tu souris j'ai pas d'habits comme ça moi non mais je lui je sais pas ça m'est jamais arrivé ce genre de cas là par contre mais si un exemple marrant c'est que je parlais justement hier je crois ou avant-hier un collègue de boulot je l'appelais pour parler de l'environnement justement parce que j'en parle un petit peu au boulot et il me dit ah ouais j'ai un peu de temps à t'accorder je suis à l'aéroport mais qu'est-ce que tu dis c'était vraiment en pleine dissonance et après dans le boulot j'en parle mais je me lance pas dans des débats je fais plus des présentations un peu comme sur Twitter j'expose des trucs et après les gens ils prennent ils prennent pas mais je me lance pas dans des débats t'irais pas t'irais pas débattre avec un ami ou la famille etc t'as pas cette mentalité t'es plus les gens que je connais pas alors là pas de problème mais les gens proches et tu penses que t'aurais pas plus de pouvoir de persuasion sur tes proches que des gens que des inconnus ah si c'est possible c'est possible c'est possible si mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec le censure ça dépend des sensibilités des personnalités donc t'aurais quand même peur de perdre soit amis soit proches t'embrouiller avec eux ouais 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 c'est ça alors des inconnus tu vois Twitter en plus c'est inconnu des deux côtés ceux à qui je parle ils sont inconnus et moi ils me connaissent pas non plus donc ce canal là il n'y a aucun soucis pour en parler ok c'est une des questions les plus compliquées je crois même d'ailleurs ouais ouais c'est ça et après chacun ses sensibilités de savoir si vous voulez entre parenthèses prendre des risques ou pas je peux parler de mon expérience un peu perso je vous assure bon j'ai des amis qui sont en finance évidemment qui gagnent très bien leur vie quand vous travaillez vous travaillez de 9h à 22h toute la semaine la logique du week-end c'est d'aller profiter donc d'aller en week-end de prendre l'avion très souvent et quand vous avez de l'argent en tout cas à ce point-là parce que vous travaillez des ânes toute la semaine vous faites des grands voyages et c'est ça la logique en fait c'est d'aller des vacances à Bali etc et de entre parenthèses de se faire plaisir mais c'est vrai que ces amis-là n'ont pas encore la logique de se dire ça a un impact et pour certains sont parents maintenant moi ça m'est arrivé de leur dire gentiment ou pas plutôt gentiment c'est quand même des amis mais je sais que ça les emmerde en tout cas évidemment quand je te dis enfin là tu viens de faire un aller-retour à Bali tu vas à Miami etc c'est sûr que ça ne leur fait pas plaisir mais bon si je peux faire un petit peu de sociologie de très bas niveau je pense que la situation est difficile quand tu connais quelqu'un depuis longtemps et que soit toi soit lui changer en fait en étant plus conscient de l'environnement parce qu'en fait c'est pas la façon dont tu as connu la personne aussi donc il y a une sorte de toi tu changes et tes proches t'ont pas connu comme ça et il y a forcément une dissonance en fait entre ce que tu es en train d'essayer de devenir et ce que les gens ont comme image de toi et pareil pour un couple en fait c'est pas cette personne là forcément avec laquelle tu t'es mis et il y a forcément en fait une période d'adaptation qui est super complexe je crois que j'en convie ici d'égir d'ailleurs dans un podcast sur présage il me semble que c'était une question que les sociologues devraient peut-être se poser de savoir comment en fait dans une famille comment on fait pour convaincre son entourage sans notamment se séparer ou avoir des conséquences négatives parce que c'est pas le but et j'ai pas la réponse mais dans ces cas je peux imaginer surtout c'est des changements sont rapides que ça fasse des frictions parce qu'on peut se dire je reconnais plus la personne avec qui j'étais par exemple ouais c'est compliqué il y a quelques personnes qui en parlent mais je pense que Greg je sais pas si t'as regardé la recherche sur ce sujet là sociaux ce serait intéressant d'en parler à des sociologues là sur Twitter non je vais pas regarder ça du tout j'avais plus regardé à une époque ce qui se faisait en psychologie pour essayer de comprendre comment on réfléchissait et comment on agissait parce que ça m'a permis moi de changer quelques petites choses dans ma vie et aussi de comprendre certaines choses donc il y a beaucoup de choses là-dessus qui sont faciles à lire il y a un super cours à Harvard qui est donné sur la psychologie du bonheur alors ça peut faire rigoler mais en fait je pense qu'il y a énormément de clés pour le changement là-dedans et que j'encourage tout le monde à passer une dizaine d'heures à écouter ça c'est super bien fait en plus parce que ça permet de comprendre pourquoi par exemple on est souvent insatisfait pourquoi comment on réfléchit pourquoi on réfléchit toujours par comparaison et pas de façon absolue et je pense que ça permet aussi peut-être de regarder un peu comment faire changer les autres parce que ça permet de relativiser certaines choses je veux bien à l'occasion où tu le mettras sur Twitter ou là où je le mettrai en dessous de la vidéo je pense que je la mettrai sur YouTube que tu mettes un lien ça peut être il y a Gaëlle Brûlé qui est docteur en bonheur qui a créé la fabrique Spinoza qui a écrit deux livres dont le deuxième qui est le bonheur français que j'interviewerai très certainement cette année et c'est hyper intéressant voilà c'est pour ça que je mettais des guillemets en le disant parce que dès qu'on parle de psychologie du bonheur on a un petit peu l'image du Cheyfapiness officer en tête bien sûr Ledger s'est marré Ledger a eu un gros sourire donc tu vois docteur du bonheur ah il est docteur il est docteur en bonheur l'approche de Spinoza est hyper intéressante on ne va pas partir en philosophie on fera ça peut-être après non il vaut mieux pas mais c'est l'approche de Spinoza sur le bonheur est hyper intéressante on ne va pas étaler la confiture c'est très intéressant Spinoza pour répondre par rapport à ce que vous disiez sur le shift et en fait le travail ça fait partie des choses il y a eu une question qui disait comment on insiste sur le fait qu'on souhaite prendre le train à la place de l'avion et votre responsable vous demande par exemple un Paris-Francfort ou un Paris-Londres qui vous demande la personne insiste pour que vous preniez l'avion et vous qu'est-ce que vous allez faire est-ce que vous iriez au clash pour dire pour le climat et pour dire bah non en fait le train est simple ça ne prend pas vraiment plus de temps est-ce que vous prendriez ce risque professionnellement ou est-ce que vous proposez c'est une proposition que vous allez faire au minimum comment vous réagissez parce que j'ai un ami qui l'a toujours fait ça fait 15 ans voire que je le connais et il a toujours refusé de prendre l'avion et d'ailleurs il a toujours refusé d'aller en conférence s'il fallait prendre l'avion donc il a toujours réussi en fait quand il y a des alternatives en train et que ce n'est pas beaucoup plus cher en général l'entreprise n'est pas forcément contre moi je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là c'est vrai que si la différence de prix et c'est le problème avec l'avion c'est que ce n'est pas cher si la différence de prix est marquée bah ouais l'entreprise va dire bah non c'est des frais en plus donc c'est un peu je pense c'est malheureusement plus un problème financier peut-être que de convaincre les gens c'est que il y a des budgets à gérer et les gens ne peuvent pas réfléchir comme ça ouais ouais moi je faisais beaucoup avant le Marseille-Paris en avion et en plus c'est là où sur cette ligne-là du coup il y a une concurrence de ouf avec le TGV donc les prix Air France sont très très bas et moins chers que les retours en train et par défaut c'est vrai que c'est le train qui est choisi parce que tu gagnes quand même du temps au final selon où tu vas mais moi là où j'allais j'ai gagné énormément de temps j'ai gagné presque deux heures au moins par rapport au train deux ou trois heures même donc c'était vraiment pas négligeable donc en fait tu pouvais partir le matin et arriver à une réunion pour 9h alors qu'en train c'est impossible d'arriver avant 10-11h même si tu prenais le TGV de 5h et après tu as l'aspect aussi prendre l'avion dans une boîte c'est un peu comme tu montes un peu en gratte quoi j'ai pris l'avion je suis allé en réunion tu montes en business machin là et du coup tu as une espèce de reconnaissance sociale ou récompense sociale tu fais un déplacement tiens prends l'avion tu passes dans les gens importants et tu serais capable de refuser ça fait un peu ouais moi j'ai le fait en fait il y a quelques années quand j'ai pris un peu conscience de tout ça et j'ai été viré ça a suscité un peu d'étonnement parce que et puis par défaut l'avion est moins cher donc l'avion est moins cher tu gagnes du temps donc les boîtes elles vont faire ça là je prenais le train il fallait que je parte la veille je parte d'un hôtel ou je parte le matin mais que j'arrive à l'après c'était assez compliqué et du coup c'est bien passé parce qu'ils étaient un peu surpris et puis ok et après j'avais enfin j'étais pas non plus ma boîte ils sont assez compréhensifs et je pense que ça dépend aussi de ta position j'avais quand même pas mal d'expérience j'allais pas me faire virer parce que je voulais prendre le train plutôt que l'avion c'était pas du tout ça mais il y a peut-être des fois où ça peut selon les cas je pense que ça peut au moins refroidir ah c'est sûr je te confine moi ça m'est arrivé on m'a proposé pour une semaine seulement d'aller à Singapour et c'était il y a pas longtemps c'était en 2018 ou début 2019 rencontrer les équipes à Singapour j'ai dit non pour raison climatique j'ai dit dans les yeux du boss je l'ai entendu discuter et marmonner dans sa barbe derrière et appeler le N plus 2 N plus 3 pour dire bon c'est un problème tu as mais c'est compliqué après comme disait Greg moi pour Marseille-Paris c'était le TGV t'as une alternative qui est super mais si tu dois aller ailleurs en Europe ou pire à un autre continent ou alors là genre si tu dois aller comme tu disais Marseille-Francfort par exemple en train il faut la journée tu passes par Paris obligatoirement ou t'as d'autres livres je pense peut-être par Strasbourg mais là tu perds peut-être plus de temps encore mais après on est peut-être dans une époque où ça peut changer assez rapidement parce que de force on a quand même dû tous utiliser la vidéoconférence beaucoup plus qu'on pouvait le faire à une époque et même dans la recherche en fait on voit que je ne vais pas prétendre connaître toute la recherche mais dans ce que je connais de la recherche on voit quand même que les choses changent les gens on rechigne beaucoup moins à faire des vidéoconférences à avoir des conférences des conférences en vidéoconférence des workshops des choses comme ça donc je pense qu'il y a aussi une opportunité assez unique de changer la donne et de limiter les grands voyages au maximum alors une conférence c'est sympa et boire des billets avec d'autres scientifiques c'est toujours cool mais je pense qu'il y a une opportunité de réduire vachement ça parce que ça pourrait devenir As-Bin et qu'on se pourrait se dire ouais en fait une conférence c'est sympa on peut le faire de chez nous aussi moi je pense que ça dans le temps aussi je pense que les équipements les gens qui avaient on n'avait pas les équipements aussi chez eux peut-être que là au bout d'un an ou deux ils vont acheter webcam, écran etc et ce sera peut-être un peu plus confort que avec un PC pour y la question qui revient tout le temps elle est au moins une bonne dizaine de fois on m'a demandé si pour changer le système c'était mieux de changer de l'intérieur de l'extérieur je vous laisse répondre de l'intérieur de quoi ? ça voudrait dire typique je vais donner un exemple au hasard imaginons que tu travailles dans une banque est-ce que tu essaies de la rendre verte ou chez LVMH ou dans un grand groupe du CAC je pense que sur les PME c'est plus facile mais n'importe quel groupe du CAC est-ce que tu un CIB, WIG etc est-ce que tu restes à l'intérieur et t'essayes de faire changer les choses de l'intérieur ou pas à l'extérieur pour consacrer plus de temps et peut-être perdre il y a Jean-Cou qui m'a parlé c'était vachement intéressant tu peux cacher ton ouvre-bouteille ma boîte à mouchoir et non ça m'a fait penser un peu quand il disait ça aux nazis pendant la deuxième guerre mondiale alors attends je vais expliquer il y a des nazis qui se sont posés un peu la même question enfin peut-être pas tout à fait la même chose sur l'empreinte carbone t'es sûr est-ce que c'était mieux de rester dans le système et de faire de la résistance par exemple en mettant des freins en sabotant un peu le système de l'intérieur ou alors de se barrer complètement et de passer dans la résistance ou faire ça ah tu parles de la résistance là pas les nazis sous le régime nazi donc non mais les nazis les allemands qui étaient du coup ou en brigadier ah ok des allemands c'est ça des allemands est-ce qu'il restait je sais pas moi un haut gradé par exemple un colonel est-ce qu'il valait mieux qu'il reste enfin est-ce qu'il était plus utile en restant dans le système nazi en faisant des trucs enfin en fermant les yeux sur certaines choses en détournant des opérations etc ou alors est-ce qu'il pouvait claquer sa dème enfin claquer sa dème entre guillemets mais se barrer et faire autre chose de passer dans la résistance ou dans et ça c'était intéressant comme question alors il n'y a pas de réponse tranchée tu penses ça se passait bien la rupture coche sous Hitler ou ouais il y avait deux trois primes sympa et je sais pas en fait je sais rien les deux se valent je pense ça dépend de ça dépend des gens aussi qui supportent pas du tout d'être en mode dissonance cognitive il y a je sais pas je sais pas du tout mais c'est compliqué enfin je sais pas si tu peux trancher vraiment enfin pour ma part tu vois par moi j'essaye plus de changer le système de l'intérieur parce que du coup j'ai de l'expérience dans ma boîte je connais plein de gens et du coup j'ai quand même pas mal de capacités d'influence alors que si je me barre dans une autre boîte bah du coup ma boîte elle va rester telle qu'elle elle va continuer alors que moi j'ai un petit pouvoir pour réfléchir un peu sa trajectoire c'est ce que je me dis mais je pense qu'il y a pardon il y a aussi enfin il faut faire un petit peu attention quand on pose ce genre de questions parce que il y a enfin je pense que nous trois au moins et peut-être beaucoup des auditeurs ont peut-être le luxe de pouvoir changer de boulot mais c'est pas donné non plus à tout le monde et donc déjà il y a quand même une grande partie de la population qui n'a pas ce choix et qu'il n'y a pas le choix de faire avec une dissonance alors on pourrait dire oui mais c'est pas forcément ceux qui ont la plus grosse empreinte carbone peut-être et voilà donc c'est super compliqué moi j'ai pas de réponse mais j'essaie toujours en l'air de penser quand même à ceux qui n'ont pas de choix parce que voilà en plus ceux qui sont le moins diplômés c'est ceux qui vont souffrir le plus parce que c'est ceux dont les boulots sont le plus facilement changeables et ils ont le plus de mal à s'adapter donc je pense qu'il faut des deux en fait il faut des gens qui essayent de l'intérieur des gens qui peuvent pas et qui voudraient bien et des gens qui le font de l'extérieur parce qu'ils sont plus efficaces c'est ma troisième réponse normalement de la soirée mais après tu vois la je ne sais pas comment bien la gloire reviendra à ceux qui se sont opposés dès le début tu vois aux résistants les nazis qui ont fait plein de choses enfin les allemands nazis qui ont fait plein de sabotages enfin entre guillemets de l'intérieur ils ont pas forcément été reconnus parce qu'ils faisaient partie du système tu vois si t'es un type à Air France ou à Airbus n'importe quoi qui essaie de faire plein de choses d'infléchir sa boîte il fera quand même partie de la boîte qui émet je ne sais pas combien de millions de tonnes de CO2 par an même si je suis d'accord après quand on parle de gloire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui type en boulot etc et qui restent quand même super anonymes donc oui mais je vois ce que tu veux dire voilà c'est au cas par cas j'ai mis dans le chat l'article ça dépend des gens c'est au cas par cas c'est fonction de votre entourage c'est fonction de la prise de risque votre inversion au risque du matelas financier que vous avez la famille c'est fonction de la définition de votre étude ou pas alors je vois qu'il y a une question un peu redondante effectivement dans le chat on n'en a pas parlé tout à l'heure effectivement l'écologie il y a l'écologie colibri c'est à dire faire pipi sous la douche et de l'autre côté il y a l'écologie radicale là je vois de l'écologie intégrale donc c'est exactement la même chose désolé si je fais une erreur je ne sais pas si on va pouvoir parler d'écologie radicale on a parlé en tout début de live de désobéissance civile mais c'est vrai qu'il y a un penchant de l'écologie donc l'écologie radicale à ma connaissance en tout cas typiquement on peut citer je n'aime pas extinction on peut citer DGR qui eux souhaitent la fin de la civilisation thermo-industrielle c'est un sujet que j'ai commencé à creuser c'est radical oui c'est radical ils considèrent qu'en fait là la neutralité carbone c'est du bullshit je vois qu'il y a des questions sur la biodiversité mais effectivement on parle beaucoup de neutralité carbone et certaines personnes les politiques ou d'autres personnes pensent que une fois qu'on sera neutre en carbone tout ira bien mais évidemment que non donc il y a une partie de l'écologie en tout cas des écologistes qui pensent que de toute façon il faut en terminer avec la société thermo-industrielle je ne sais pas si Ledger et Greg ont un avis là-dessus je ne sais pas j'ai tendance à penser que c'est bien de vouloir changer la société de tout au tout mais au niveau échelle de temps je ne suis pas certain que ce soit si facile et si rapide que ça j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps qui parlait justement de ça et qui disait que c'est un peu comme la distribution de probabilité de tout à l'heure pour ceux qui ont suivi c'est-à-dire que c'est entre vouloir que le statu quo et vouloir que tout change c'est un peu deux extrêmes d'une même pièce et il faut essayer de voir ce qu'on peut faire entre les deux en attendant pour essayer peut-être de tendre d'un côté ou de l'autre mais voilà ce serait plus ma vision un peu pragmatique du fait que l'inertie du système est telle je ne sais pas si on peut vraiment le changer encore aussi facilement que ça a pu se faire à certaines époques mais bon je ne suis pas un très très bon révolutionnaire non plus le révolutionnaire du dimanche après-midi quoi ouais après la sieste ouais tu peux sortir ton buste de Lénine à côté là on en parlera de Lénine non j'ai une des prochaines personnes Jérémy Désir qui travaillait chez HSBC qui a quitté HSBC il était dans le risque sur le trading de votre fréquence et qui a écrit un livre faire sauter la banque et je le vois la semaine prochaine et je pense qu'on va faire une interview sur ce sujet en fait l'écologie radicale donc on parlera exclusivement des mouvements sociaux des actions de non-violence donc des obéissance avec la non-violence bien sûr et avec violence donc on en parlera sur les faits l'efficacité etc là on va essayer de parler d'autre chose une des questions effectivement je regarde ça fait déjà plus de deux heures comment alors ça bonne chance pour y répondre comment on sort des débats à ce qu'on a vu bon juste pour faire un historique ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la semaine on a des politiques donc on a un premier ministre qui a parlé d'Ayatollah une politique écologique d'Ayatollah ou un truc comme ça t'as un ministre enfin Vidal qui parle des islamo-gauchistes t'as un président de la république qui parle d'Anish et on en a d'autres qui parlent de Khmer Vert donc c'est difficile avec ce niveau de politique et de débat très faible enfin c'est vraiment radé pas crête de rehausser le débat comment on fait pour sortir de ce niveau de débat et pour rehausser le débat c'est une bonne question franchement c'est une bonne question c'est un truc que je ne suis même pas sûr de comprendre en fait d'où ça vient j'avoue être complètement déconnecté de comprendre d'où les politiques peuvent sortir des choses pareilles est-ce que c'est enfin voilà vraiment je ne comprends pas donc j'aurais du mal à répondre parce que j'ai vraiment un problème conceptuel de juste compréhension de pourquoi on en arrive là voilà c'est juste je suis assez d'accord que ça ne sert à rien ça passionne le débat enfin c'est pas passionné mais ça envenime le débat qui ne devrait pas l'être donc je ne sais pas et je trouve que c'est plutôt un mauvais tournant parce que ça ça vient de plus en plus en fait le fait que ça s'applique par exemple à la recherche alors la ministre a fait quelques sorties récemment je trouve que c'est assez inquiétant que ça ne reste plus à un truc mais ça se diffuse dans tout en fait dans tous les sujets et ça m'inquiète vachement mais j'avoue ne vraiment pas comprendre par exemple l'islamo-pubichisme pardon j'ai du mal à comprendre d'où ça vient quel est-ce qui lui a fait penser ça à la base ce n'est pas une personne totalement stupide en plus Vidal enfin pas totalement et donc voilà je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas de compréhension du tout de la cause du problème sur la cause je ne sais pas après c'est vrai que les faire chercher c'est pour faire le buzz de toute façon plus tu as une position caricaturale plus tu vas être pris plus tu vas être contredit donc plus tu auras d'affichage c'est pour ça que et du coup pour répondre à ça souvent c'est l'opposé qui du coup c'est un truc qui se monte ce que je ne comprends pas je peux comprendre ça mais ce que je ne comprends pas c'est que ce sont des gens qui sont au gouvernement qui n'ont pas besoin en fait ils sont au gouvernement ils sont au pouvoir est-ce que c'est juste pour décréditer les opposants entre guillemets peut-être peut-être que ça marche peut-être que c'est un homme de paille en fait tu lances un truc comme islamo-gauchiste par exemple je veux parler de la recherche tu lances un truc comme les islamo-gauchistes dans les universités ça t'évite du pas de parler du manque de financement chronique dans les universités de l'état déplorable des laboratoires des choses comme ça c'est peut-être simplement entre guillemets des hommes de paille c'est réussi ça en l'occurrence malheureusement ouais mais c'est pareil pour les ministères des Amish ou pour les ayatollahs voilà comme ça on ne parle pas du fond on se concentre sur et donc c'est peut-être ça c'est faire du buzz on se concentre sur la forme et ça évite on gagne du temps on ne parle pas du fond et du fait que le gouvernement ne fait pas ce qu'il était censé faire ou ce qu'il a dit qu'il ferait et c'est peut-être simplement ça la raison en fait je ne sais pas ça va être compliqué il y a la présidentielle alors déjà il y a les régionales qui sont extrêmement importantes qui arrivent dans 3-4 mois je ne sais pas si ça a été décalé en revanche mais je regarde et il y a la présidentielle qui arrive dans un an ça m'inquiète énormément ça m'inquiète énormément en fait je trouve que la hauteur des débats qu'on a eu pendant le Covid par exemple ou des réflexions ou des pseudo-experts qu'on a vu défiler sur les plateaux si c'est un prémice de ce qu'on va voir sur plus de sujets pendant la présidentielle ça me fout un peu la trouille parce qu'on dirige à une campagne absolument dégueulasse et si en tant qu'écologiste ça c'est la question en tant qu'écologiste pour qui on devrait ça ne veut pas dire pour qui vous allez voter vous allez y répondre en fait mais pour qui on devrait voter en 2022 à l'heure actuelle avec les programmes là qui sont je n'ai pas regardé les programmes un petit pas sur le coude et j'évite la question je ne sais pas je ne sais pas du tout sans répondre tu as déjà une idée tu sais déjà pour qui tu vas voter ah non non je ne sais pas je regarde quand même un minimum on avait le projet avec quelques autres de faire un espèce de grille de lecture sur au moins les sujets énergie et climat voir un peu ce qu'ils proposaient faire un truc synthétique parce que si tu veux regarder dans les programmes c'est du blabla un peu par ci un peu par là tu ne comprends rien et tu ne peux pas comparer du coup vraiment les deux enfin les parties entre eux Greg ? ouais on avait discuté cet été c'est complexe il n'y a pas un seul parti alors évidemment il y a un parti écolo mais ils ont quand même certaines positions qui sont un peu peut-être à revoir et alors ils ont clairement certains membres qu'il faudrait virer donc je ne sais pas c'est une question super compliquée est-ce que le choix doit être le moins pire est-ce qu'il faut voter au moins pire ou est-ce qu'il faut voter à ce qu'on pense être le plus efficace notamment si on parle d'énergie est-ce qu'il faut voter pour le pro le parti alors je vais tout de suite exclure l'extrême droite donc si on exclut l'extrême droite est-ce qu'il faut voter pour le parti dont on pense que la politique est la plus efficace au niveau des carbonations le problème c'est que cette politique sera peut-être efficace sur un côté mais pas efficace sur d'autres trucs donc je ne sais pas et ça montre que la question n'est pas bien traitée puisqu'on n'a pas un parti ou à ma connaissance je ne suis pas très temps de tout connaître on n'a pas un parti qui vraiment fait le comment recueille tout derrière lui en disant bah ouais ils ont forcément la bonne position parce que beaucoup de partis sont un peu campés sur des idéologies malheureusement donc je ne sais pas franchement et encore une fois c'est ce qui m'inquiète un peu pour 2022 c'est que ça on n'est pas vraiment sur une étape où on améliore le débat malheureusement le débat a plutôt tendance à se bloquer à s'enterrer qu'à s'élever et puis c'est vrai quand tu as un parti qui a une bonne idée le parti qui est opposé il va faire le contre enfin l'opposé d'ailleurs du coup tu ne peux pas avoir un parti qui a toutes les bonnes idées parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça marche c'est un super point et je pense que c'est étonnant qu'en France on n'ait pas la culture du consensus on arrive en France à ce que des partis qui proposaient un truc votent contre parce que c'est un autre parti qui est au pouvoir et qui le propose c'est quand même assez enfin c'est quand même assez unique et c'est ça aussi qui est un peu problématique c'est qu'il n'y a pas de consensus même pour des choses qui paraissent urgentes et qui paraissent enfin qui paraissent évidentes parce que par principe il faut s'opposer ou alors s'abstenir parce qu'on ne veut pas dire oui Bonne question dans le chat pourquoi exclure l'extrême droite ? Pourquoi d'emblée exclure l'extrême droite ? Imaginons que l'extrême droite est un programme bon après pour le social je l'imagine que non mais un programme écologique en tout cas cohérent Parce que j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir un programme écologique cohérent si déjà tu fais des distinctions entre les êtres j'ai un peu de mal personnellement je ne comprends pas comment tu peux être xénophobe et en même temps écolo je ne prétends pas être un écolo moderne ou modèle mais je trouve que c'est quand même enfin je ne sais pas donc si tu as un problème au niveau humanité j'ai du mal à comprendre pourquoi tu pourrais avoir la bonne solution au niveau écologique oui bonne remarque c'est vrai que l'extrême droite ça ressemble de plus en plus au centre aujourd'hui quand on voit les discussions de notre gouvernement qui parle des tu as quand même Darman on ne va pas parler politique ça va arriver mais Darmanin qui dit à la télé qui regarde Marine Le Pen dans les yeux qui lui dit je vous trouve un peu molle c'est marrant ça quelle fatigue intellectuelle comme ça fait un peu plus de deux heures alors j'ai vu j'ai vu j'ai regardé le chat mais il y avait il y a un nombre de questions en plus qui étaient assez conséquentes est-ce que vous avez quelques dernières questions à poser à Greg et Ledger avant qu'on coupe je pense que je vais rester un peu plus moi après et répondre à vos questions j'ai vu qu'il y avait des questions je vous posez vos questions en attendant mais il y avait des questions sur Gaël Giraud et sur l'annulation Nadette alors j'aime beaucoup Ledger et Greg mais je ne sais pas s'ils sont experts sur le sujet s'ils ont quelque chose à dire je les écoute mais sinon j'en parlerai après non vaut mieux que ouais ouais je suis strictement une bonne impression donc voilà ça paraît être une bonne idée mais techniquement je ne sais pas ce qu'il y a derrière Caleb l'écologie doit être sociale évidemment je vais le rappeler je l'écris je le répète en permanence mais moi aussi j'en ai ras le cul ça parle de neutralité carbone à tout bout de champ je le fais mais je précise aussi qu'il faut arrêter de penser ça comme une religion on pourrait être neutre en carbone et notre société pourrait être encore avec plus d'inégalité donc moi ça ne me va pas du tout encore une fois si je pousse pour la décroissance c'est que la décroissance aborde voilà les sujets sociétaux en plus de l'égalité de l'homme femme enfin c'est un mix la décroissance c'est un mix d'économie écologique et d'écoféminisme donc vous allez regarder vous mixez les deux et vous avez la décroissance donc tous les sujets d'extractivisme de l'écologie décoloniale l'écoféminisme etc c'est vraiment des sujets où il ne faut pas faire l'impasse des gens pensent que c'est qu'un sujet de l'énergie je sais qu'on a parlé beaucoup d'énergie ce soir mais parce que c'était Greg et Ledger et qu'ils sont plus spécialisés sur ces sujets que sur l'écoféminisme peut-être que je me trompe mais ils ont peut-être un petit peu moins de connaissances on a parlé en off on parlait un peu d'intersectionnalité d'autres choses comme ça bon voilà j'essaierai d'inviter d'autres personnes pour parler de ces sujets alors ça parle de la dette donc Gaël Giraud je ne sais même pas vous avez un avis sur Gaël Giraud ? moi de ce que j'ai écouté je le trouve bien mais après comme je n'y connais rien je ne peux même pas vérifier ce qu'il dit donc après il a dit deux ou trois conneries des fois il me semble mais je ne sais pas non pas plus que ça ouais ouais j'en ai un pas sur le plan économique parce que je n'y connais rien mais ce qui me choque un petit peu c'est qu'il n'attend ça ne va pas dire je ne sais pas et je n'aime pas trop ça c'est à dire que on peut le lancer sur plein de sujets il aura un avis alors peut-être qu'il est vraiment beaucoup plus intelligent c'est certainement possible mais moi je me méfie toujours des gens qui ne disent pas enfin qui ne savent pas qu'ils ne savent pas en fait je pense que dire je ne sais pas c'est important et qu'on voit de plus en plus de gens qui passent partout en donnant leur avis non je ne sais pas mais moi c'est ça qui m'inquiète toujours un petit peu c'est quelqu'un qui a réponse à tout alors soit il avait déjà les questions en avance il a pu préparer ce qui est possible soit il doit y avoir un look quelque part voilà donc il y a certainement il y a beaucoup de choses intéressantes sur l'économie et j'ai aucune compétence pour juger je trouve sur d'autres sujets où j'ai entendu sur Finkervue etc je le trouvais un peu plus loin de son champ d'expérience d'expertise je te rejoins là dessus j'en parlerai plus tard de la finance je pense que j'en parlerai même avec Jérémy ou moi tout seul parce que c'est un peu plus mon domaine que nos deux ingénieurs en herbe pour Ledger deviens ton amour pour Maria Carré ça c'est une vraie question je trouve que c'est marrant c'est parce que j'aime bien jouer au modeste tu vois sur Twitter je ne sais plus j'avais tapé en cherchant une image de star et c'était elle qui est arrivée et c'est un peu l'archétype de la star qui fait tout un tas de trucs la diva ouais c'est ça la diva et en fait il y a plein d'images je trouve ça marrant de les placer c'est juste ça je pensais que Ledger n'avait pas de cheveux bon il en a quelques uns encore plus que Greg en tout cas comment quel enfoiré comment tu es très beau Greg et beaucoup trop bronzé pour un mois de février je trouve ça même lui moi je cours 10h par semaine donc je prends souvent le soleil moi je cours dans mon appart à lire des rapports du GEC en ce moment comment penser à autre chose et éviter l'overdose face à l'ampleur du problème il faut sortir avant 18h mais il faut sortir l'ultra trail c'est une bonne chose quand on court une vingtaine d'heures franchement on pense plus à grand chose est-ce que vous avez des podcasts à recommander alors je vais leur demander moi de mon côté je recommande présage que j'ai écouté de long en long en large sismique bien sûr de Julien j'ai écouté un podcast alors il n'est pas très drôle sur l'inceste récemment que je vais partager très certainement demain il faut absolument l'écouter il y a 6 épisodes et donc un 7ème additionnel 7 en tout il faut absolument l'écouter j'en parlerai demain mais voilà je ne sais pas s'il y a d'autres podcasts vous avez des podcasts en tête français bien sûr il y en avait un autre un peu dans le même style que présage enfin je regarde je ne écoute pas trop de podcasts de podcasts je vais sur là et j'en avais un en anglais mais bon tu m'as dit non oui en anglais on a fait une liste sinon vous regardez sur le site bon pote il y a une liste de vidéos et de listes les sources sur l'environnement il y a une liste de ça il est un peu complotiste Giro alors Giro a dit des bêtises sur le covid je les ai je les ai c'est pas terrible effectivement il parle de finances mais bon il sait qu'on est bien en finances ça lui arrive de dire des bêtises quand même sur le très niveau de fréquence je vais faire deux trois trucs mais bon pour revenir à la question des podcasts si les gens parlent un tout petit peu anglais je ne peux que recommander Physical Attraction qui est fait en plus par un physicien du climat et qui traite de beaucoup de choses et notamment il a invité Steve Keen sur deux sessions récemment franchement ça vaut vraiment le coup en plus il parle avec un bel anglais tu m'en verras tu m'en verras les liens Greg je mettrai si je mets ce live là sur Youtube je mettrai les liens en haut est-ce que Janko dit je ne sais pas ça c'est une bonne question est-ce que Janko a déjà dit je ne sais pas oui 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 j'ai entendu une fois en tout cas j'ai dit une fois en tête quand il a été interviewé par un journaliste suisse là merde comment ça s'appelle je sais plus il lui demandait son avis sur les avions de chasse si la Suisse devait voter pour ou contre le renouvellement de la flotte d'avions de chasse et il a dit enfin il n'a pas dit je ne sais pas comme ça mais il a dit bon je ne veux pas enfin il a voté en touche après je pense que c'est arrivé sur d'autres sujets je pense donc il est assez intelligent dans la mesure où quand il ne sait pas il ramène sur quelque chose sur ce qu'il sait soit la question ne lui plaît pas soit il ne sait pas et en fait il répond autrement donc je pense que c'est comme s'il le disait c'est juste qu'il en profite pour passer son message c'est vrai vous ne vous rendez pas compte que parler d'intersectionnalité décolonialiste à vos prises de 400% d'audience alors effectivement et pourtant c'est un vrai sujet mais quand on sort de certains sujets et qu'on rentre dans le détail c'est problématique on en reparlera mais c'est effectivement problématique Greg et le joueur sont cool dans leur domaine mais très français dans leur façon de répondre sur du politique qu'est-ce que ça veut dire très français j'attends un commentaire plus tard si ça veut dire que Ledger a évité toutes les questions ce soir et a boté en touche et que c'est un lâche oui très français je pense que ça veut dire très aucun parti je pense je le sais oui et Greg effectivement on parle de course pour les 20h mais Greg la première fois que je l'ai rencontré Greg court énormément il a déjà fait des ultra-tiles il a déjà couru des courses de 100km il faut aller le suivre sur Twitter parce qu'évidemment il met ça en avance il est très fier de lui nous on est plus discret avec Ledger on en parle un peu moins c'est vrai c'est vrai les couilles sur la table effectivement j'en ai écouté 2-3 sur l'écoféminisme d'ailleurs et sur d'autres c'est pas mal j'ai pas tout écouté donc en revanche Présage je recommande Alexia fait du les sismiques aussi je suis pas d'accord avec tous les invités il y a beaucoup de conneries mais Julien de Sismique a au moins le bénéfice d'inviter des gens avec qui il est pas d'accord pour les laisser parler enfin typiquement il a invité Laurent Alexandre enfin Laurent Alexandre au bout de 3 minutes de la vidéo j'avais envie de me taper la tête contre le mur mais je l'ai écouté entièrement pour le débunker mais voilà donc il faut j'insiste là-dessus dis-moi il y a les mots de la science comme podcast qui est vraiment très bien foutu ils prennent une lettre à chaque fois et ils expliquent de quoi ça parle et ils ont qu'il y a climat et il y a d'autres choses mais c'est très intelligent comme podcast si on apprend plein de trucs ah oui en Suisse je sais pas du tout mais alors je connais moins s'il y en a dans le chat ou plus généralement des acteurs belges suisse et canadiens ou francophones de manière plus générale je connais moins d'autres acteurs il faudrait d'autres pseudo bons potes ou des vulgarisateurs climat ou d'autres personnes qui parlent de ces sujets là j'en connais pas dans les autres pays donc si vous en connaissez mettez moi le nom dans le chat je suis ultra bonheur alors c'est vrai oui on a pas parlé de la 5G radiation nucléaire ce soir effectivement mais vous vous rendez compte qu'on a fait déjà plus de deux heures de live j'ai encore allez au moins une cinquantaine de questions on va pas tarder à arrêter mais je pourrais ça pourrait durer toute la nuit peut-être qu'on fera un jour un live 24h ensemble peut-être cet été quand on sera ensemble on fera un truc tous ensemble à 3 ou 4 avec une pizza Greg partage du contenu sur les réseaux oui il faut aller le suivre sur Twitter et LinkedIn notamment tu le mettra dans le chat je pense Greg et Ledger il faut le suivre sur Twitter puisque sur le reste il est anonyme donc vous connaîtrez pas son nom religion et alors religion et changement climatique sont-ils compatibles une excellente question que je vais adresser cette année j'ai contacté des personnes au moins des 3 grandes religions donc juives musulmanes et chrétiennes des spécialistes des textes pour ressortir qu'est-ce qui est à trait avec l'environnement et la sauvegarde des générations futures etc donc je vais en parler cette année mais évidemment avant je vais aller m'acheter 2-3 gilets par balle parce que déjà que je parle de l'avion je me prends des insultes et des menaces de mort un peu partout donc si je parle de religion je pense que vous me direz adieu les réserves la question c'est pardon la question c'est est-ce qu'elles sont compatibles ou est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans le je ne sais pas j'ai pas compris la question ces religions et changements climatiques sont-ils compatibles donc j'imagine que oui dans les grands textes en tout cas à ma connaissance il est marqué qu'il y a une sauvegarde de l'environnement pour certaines je crois réfutez moi si je dis des bêtises et en tout cas des générations futures dans l'islam j'en suis sûr vous pouvez aller regarder c'est compliqué quand on regarde ce qui se passe à Dubaï ou même en France vous me direz où il y a pas mal voilà mais c'est compliqué si on fait le rapport entre les gens qui se disent très religieux et les gens qui se disent écologiques c'est compliqué mais bon je regarde le reste des questions mais il y en a il y en a 10 000 avec un peu de chance on partira sur Mars avec Laurent Alexandre c'est possible j'ai écrit j'ai publié il y a deux jours un article sur Elon Musk que je vous conseille d'aller lire parce que on va partir sur Mars trois ans avec Laurent Alexandre on va déjà être enfermé cinq minutes après il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a pas très très longtemps qui s'appelle Nous ne vivrons jamais sur Mars nous ne vivrons pas sur Mars qui remet un peu les pendules à l'heure et pour me faire un tout petit peu d'auto-promo c'est le genre de sujet qu'on traite de façon un peu scientifique dans mon boulot de montrer pourquoi c'est pas possible et pourquoi ça se fera jamais ouais donc en fait même si enfin même si Greg vous le dit voilà il faut vraiment il faut arrêter avec Mars et ce bullshit de Mars moi j'en peux plus ça me sort par les trous de nez bon il va être 23h j'ai pas dit qu'on irait j'ai pas dit qu'on irait sur Mars non non mais c'est justement justement tu vas tu abondes dans mon sens alors effectivement le réveille alors c'est pas un podcast mais en tant que youtubeur le réveilleur évidemment je recommande pour les sujets énergie il est excellent et pour lui parler un petit peu il travaille énormément creux ses sujets se remet en question s'il y a une bêtise il corrige et vraiment là dessus il est nickel sur les sujets sociaux il n'y en a pas trop sur sa chaîne il y a d'autres chaînes pour ça il est vraiment bien là dessus Thinkerview évidemment je pense que j'ai regardé j'ai même regardé hier le banquier qui a dit de la merde sur la décroissance comme d'habitude je lui ai écrit sur LinkedIn j'ai pas vu s'il m'avait accepté ou pas mais bon j'ai fait des banquier d'affaires qui parle de décroissance vous avez compris le paysage effectivement la relève et la peste je ne sais je crois alors ils écrivent les articles mais je ne sais pas si c'est un podcast j'irai voir Maxence Cordiez est intéressant sur les sujets énergie aussi il parle même parfois de décroissance et se fait se fait insulter évidemment mais bon ça c'est le lot reporter attention sur certains sujets reporter fait du bon parfois un petit peu moins de main bon il y a eu 2-3 erreurs ouais des fois ils disent de la merde quand même voilà de conversation de conversation très bien de conversation c'est en général très bien comme papier ouais je suis d'accord avec ça sauf que en fait the conversation c'est pas tout le monde peut plus lier là dessus donc ça filtre beaucoup c'est quand même beaucoup des scientifiques ou des gens qui travaillent dans des instituts qui financent le journal oui c'est vrai Gaël Giro Gaël Giro Gaël Giro vous êtes excité par Gaël Giro donc je vais en parler enfin off mais on en a déjà parlé en fait de Gaël Giro donc on va pas se répéter merci pour l'article oui socialter socialter c'est pas mal du tout j'ai pas tout lu mais socialter fait de la qualité en général 3 livres allez on va la faire à la thinkerview est-ce que vous avez 3 livres à recommander 3 livres à recommander allez en français ou en anglais il y a des traductions en général ah bah non pas toujours parce que moi j'avais j'en avais beaucoup de Jean Co mais je trouve qu'en France on connait pas un personnage qui s'appelle le Smith qui est beaucoup plus large dans le scope que Jean Co et qui mériterait d'être connu en France et qui malheureusement il a publié 40 bouquins qui sont publiés dans 35 langues et pas en français donc j'invite oui alors il a une théorie là-dessus je l'expliquerai pas mais je trouve qu'il faut aller lire par exemple Energy and Civilization ou Energy Transitions c'est les livres qu'il faut vraiment vraiment avoir lu après en français je vais laisser Ledger pendant ce temps-là pour que je trouve des bouquins en français parce qu'il dit énormément d'anglais moi celui que je conseille pour commencer vraiment quand on connait pas ces sujets c'est le celui de Jean Covici il a le climat expliqué à ma fille c'est un petit truc il doit faire 50 pages et il est très simple pour vraiment quelqu'un qui connait pas ou de la famille ou des amis ça se livre vraiment très bien très vite et c'est expliqué en mode Jean Covici mais de manière très simple et alors lui il a expliqué ça il avait fait son livre il avait demandé à sa fille de poser des questions dans la classe tous les élèves posent des questions et puis il avait juste répondu aux questions c'est ce qu'il a expliqué pour l'histoire je sais pas si c'est ça mais en tout cas c'est ce qui ressort dans le livre et c'est assez bien fait après il y a il y a celui du Mathieu Osano le noir noir c'est ça c'est ça alors ça prend c'est un pavé genre il est aussi large que haut mais il est sur intéressant et il faut avoir le courage de le lire parce qu'il doit faire 400, 500 il fait plus que ça un gros pavé mais il est super intéressant et puis c'est sur l'histoire du pétrole en fait et il l'attaque sous l'angle de comment le pétrole a changé notre civilisation et c'était un peu le carburant de tout ça donc c'est vachement intéressant et après un troisième que j'ai bien accroché si après c'est pas vraiment en lien c'est celui de Bill Bryson je sais pas comment on prononce Bryson une histoire de tout ou presque c'est super intéressant c'est très vulgarisé tu m'enverras le lien je vais pas lu les connaissances scientifiques alors c'est pas lié forcément au climat même si ça ça vient un peu vers la fin mais c'est sur les connaissances scientifiques comment elles sont apparues et vraiment c'est hyper bien raconté c'est une histoire de tout ou presque alors je vois qu'on recommande Eureka donc évidemment Eureka en plus pour avoir lu deux ou trois scripts mais Eureka fait du très bon travail de vulgarisation économique et financière donc il faut vraiment regarder son boulot sur Youtube il fait vraiment du bon travail il y a quelques sujets qu'il a pas encore traités l'écoféministe la décroissance etc je sais à peu près pourquoi il l'a pas encore fait mais j'espère qu'il va le faire Loïc Diacon oui Loïc Diacon il a déjà écrit pour mon pote mais qu'il connaît extrêmement bien les sujets il publie pas sur Twitter il est plus actif sur Facebook si vous voulez le suivre mais il connaît extrêmement bien les sujets évidemment de la montagne des modèles climatiques il s'intéresse il lit beaucoup il est très intéressant je confirme ça le réveilleur est trop orienté par le secteur de l'énergie oui après il est extrêmement bon sur ces sujets il faut aussi parler des sujets dont on est à l'aise moi je serais plus à l'aise de parler de finances que de enfin là on me pose des questions sur la fusion je vais au lit pas rien je vais laisser la place à grec donc il faut il est à l'aise sur ces sujets s'il a envie de faire autre chose il le fera mais il faut suivre d'autres personnes comme d'habitude il faut suivre plusieurs personnes et faites vous un mix de toutes ces personnes ça si je peux faire un hold up et recommander un livre de plus c'est sûr qui était un peu dans qui est intéressant je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez creusé ça s'appelle je mets le lien en description enfin dans le chat là c'est R A-I-R et le titre c'est écologie de point la démocratie a échoué l'heure de la dictature est venue c'est un peu le sujet dont on parlait au tout début et c'est une fiction sur la démocratie ça ne marchait pas pour l'écologie du coup il y a une dictature qui s'est installée en France et ça raconte un peu ce qui se passe il y a des trucs qui sont vraiment c'est vraiment intéressant c'est une fiction mais je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être plus creusé que ça parce que là on sort complètement du constat on passe vraiment dans l'action qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on n'arrivait pas à régler le problème avec la politique actuelle parce que moi il me reste mes deux bouquins encore à lire il y a Fressose l'événement anthropocène je pense que c'est pas très simple à lire surtout le tout début un peu complexe mais c'est extrêmement bien fait pour voir les aspects économiques et sociaux de l'anthropocène c'est assez intéressant parce que ça remet quand même pas mal de choses en cause et je trouve que c'est une bonne clé de lecture et sinon il y a le syndrome de l'autruche alors je ne me souviens plus l'auteur est-ce que j'ai trouvé ? Marshall Georges Marshall qui est vachement bien foutu aussi sur la psychologie et sur pourquoi en fait on n'agit pas forcément alors qu'on connaît les problèmes mais je trouve que c'est assez intéressant aussi et beaucoup moins schématique que d'autres livres qui pourraient parler de ce genre de problématique il se l'est bien du coup parce que je l'aime mais je ne l'ai jamais lu oui il a assez facile à lire c'est une sorte de des chroniques en fait il a passé plusieurs années à aller dans les milieux climato-sceptiques et à explorer pas mal de choses et c'est un peu une collection de chroniques et d'ailleurs je crois que c'était comme ça que ça s'est fait c'est une collection de chroniques qu'il a mis les unes après les autres c'est vraiment ça c'est assez bien ok c'est très mais ça ne change pas grand chose mais c'est très aux US parce qu'il a fait ses études aux US et il a étudié le sujet aux US mais il y a plein de trucs qui s'appliquent aussi à l'Europe donc c'est pas Pierre Charbonnet alors je le suis sur Twitter mais je n'ai jamais lu un de ses livres je ne sais pas si c'est Greg ou Ledger vous l'avez lu je ne sais pas ce que ça me dit Charbonnet il est à côté de moi je ne l'ai pas lu encore c'est Abondance et Liberté mais je ne l'ai pas lu encore ah oui voilà le livre de François-Marie Bréon oui je mets à peu près bien son sujet oui il est pas mal pour racine de l'anthropocème et recommandé dans la liste de livres que je viens de mettre dans le chat qui est un article sur le site où il y a environ 35 livres de recommandés donc je vous invite vraiment il a encore été partagé aujourd'hui sur LinkedIn pensez à partager les trucs un peu utiles il y a toujours vraiment les partages que je vois avec des gens qui m'ont ajouté sur LinkedIn comme il y a très peu de gens actifs sur LinkedIn si vous voulez que les choses changent un like ou un partage ou ce genre de conneries je ne parle pas de mon travail je parle en général de travaux sur l'écologie des questions sociales et autres vous aurez plus de visibilité sur ce réseau parce que très peu de personnes osent poster donc les gens vont le voir ils sont curieux ils vont cliquer c'est une très bonne porte d'entrée si vous voulez faire votre part entre paris Dirty Biologie alors lui Biologie lui je crois qu'il fait du bon boulot j'ai entendu de bons retours mais je ne connais pas trop lui lui il a niqué son empreinte carbone en faisant ses épisodes en Polynésie mais il ne fait pas il parle de climat ou il fait non sur la biodiversité genre de trucs comme ça mais tu vois c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est Hugo Clément non c'est Dirty Biologie c'est du journalisme ou c'est un c'est fou il y a les deux je pense il y a les deux il fait des bons trucs c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte mais après c'est toujours quel est l'impact quel est le bénéfice qu'est-ce qu'on retire mais là pour le coup c'est un peu plus c'est pas comme Greta Thunberg qui mange un sandwich genre un truc en plastique c'est un celle-là il pourrait le faire autrement je pense bon après c'est son truc André Gortz oui évidemment YouTube Le Réveilleur après l'effondrement oui qui a posté une vidéo il y a deux semaines je crois Game of Earth oui alors oui bien sûr elle fait du j'ai regardé moi ce qu'elle faisait c'est très complet très sourcé et c'est vrai que là on a cité beaucoup d'hommes et on n'a pas cité assez de femmes je vais essayer en tout cas d'inviter le plus de femmes possible donc j'ai déjà le feu vert de plusieurs scientifiques et personnes qui connaissent très bien les sujets je suis hyper content vous allez voir ça devrait être cool mais c'est vrai qu'on y a je trouve en tout cas dans ma liste de livres là il y a très peu de femmes là on n'a pas recommandé de livres où c'est des autrices en l'occurrence c'est que des hommes donc il faudrait rétablir la balance c'est vrai je suis entièrement d'accord là-dessus Valérie Mastronelmo tu as fait un très bon bouquin sur le climat pour expliquer le changement climatique et les bases du climat ça fera déjà au moins une fin ouais et c'est d'ailleurs c'est Christophe Cassou qui est en première auteure ouais c'est vrai et à chaque fois il est éclipsé il m'a dit alors ça ne doit pas être le même alors non c'est pas celui-là c'est pas le climat en 30 questions ou un truc comme ça non ? ah non je pensais au climat la terre et les hommes ah ok non c'est vrai Alessandro Pignocchi a fait une BD excellente son podcast sur présage m'a mis une petite claque quand je l'ai écouté la première fois si vous avez des a priori sur les ZAD sur Notre-Dame-des-Landes etc il faut absolument écouter ce podcast de chez Présage et vous changerez peut-être d'avis sur un peu qu'est-ce que c'est l'action enfin l'écologie radicale quel est l'enjeu des ZAD c'est vraiment très intéressant ça pourra peut-être vous ouvrir et déconstruire certains préjugés ça l'a fait pour moi donc je pense que ça le fera pour d'autres personnes je viens de voir passer dans le chat il y a Laurent Castagnède aussi sur les transports c'est un peu comme ce qu'a fait Mathieu Osano sur l'or noir enfin sur le pétrole mais il fait un peu la même chose reconstruire l'histoire des transports et c'est hyper intéressant c'est assez dense mais très intéressant et il y a pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le livre il y a une interview de lui sur Thinkerview qui dure deux heures et qui est vraiment intéressante aussi Naomi Klein alors je vais donner mon avis en deux secondes elle est La stratégie du choc était un livre intéressant sur le climat elle en parle c'est très bien mais bon c'est comme tab c'est croissance verte et tout ça donc même le Green New Deal ce qu'il y a de plus à gauche aux US sur l'écologie ça reste du Green New Deal donc il y a sûrement de meilleurs auteurs à lire sur ce sujet là que Naomi Klein que Bill Gates que tout ça Laurent Castagnède effectivement très très bien il a aussi un podcast sur Présage qui est vraiment écouté son livre est très bien oui exact exact Camille Etienne elle a rien écrit Camille Etienne non ? elle a écrit un livre Camille Etienne déjà non ? je ne sais pas elle fait un bon travail de vulgarisation sur le climat elle est active sur Instagram et elle a fait du elle est rentrée dans l'art aux gens au MEDEF donc ça c'était excellent l'été dernier je crois qu'elle avait 22 ou 23 ans c'est très courageux de sa part évidemment les autres gros cons en face 50-60 ans qui pensent avoir raison une fille plus jeune voilà donc c'était assez insupportable j'ai trouvé très courageuse donc ouais ouais elle est intéressante aussi mais attends j'ai mes livres qui sont juste là Corinne Morel-Darneux qui a écrit plutôt enfin je l'ai plutôt en beauté de nager sans grâce mais son livre je l'ai mis dans la liste des livres il fait 90 pages je vous le recommande je le recommande à tout le monde il faut absolument le lire très très intéressant si il y en a un de Jean Covici c'est le plein s'il vous plaît alors il l'a publié il y a une dizaine d'années je crois mais qui est vachement intéressant ça parle un peu de taxes carbone sur les prix des carburants et tout et toujours d'actualité de toute façon ça n'a pas changé Jean Covici et Alain Grandjean on l'a écrit à deux après les autres j'ai tout dit en fait tu as tous les livres de Jean Covici tu as des draps Jean Covici aussi ? l'oreiller derrière Jean Covici je dors sur lui Sylvestre je vais serrer la main une fois attention je lui ai effleuré les cheveux donc imagine un peu ok j'ai remonté le chat donc on est bon pour les livres si vous avez une dernière question pour chacun on peut y aller sinon on a parlé 2h30 je pensais qu'on ferait 1h30 moi ça fait 3h que je live je vais rester un peu avec vous je vais dégager les deux énergumènes Richard Monvoisin alors sur les cours de zététique je l'ai déjà recommandé c'est très bien avoir un esprit critique oui oui ces cours l'université de Grenoble sont très très bien en ligne sur Youtube il faut vraiment le voir le bitcoin je ne pense pas qu'il soit expert c'est vrai que Ledger on va zapper non ? ouais donc on parlera après donc pensez merci déjà évidemment à vous deux d'avoir pris votre vendredi soir même si on est confiné c'est quand même du temps avec plaisir je suis très content de pouvoir échanger avec vous j'espère qu'on refera un live ensemble mais peut-être cet été physiquement ensemble ce serait assez drôle de filmer dans le sud les deux habitent dans le sud là c'est pas une info je vous balance assez large n'oubliez pas de les suivre sur les réseaux évidemment donc Greg de Temerman sur Twitter et LinkedIn et Ledger n'est que sur Twitter mais maintenant vous avez un visage c'est pas un caillou sans cheveux vous avez un visage vous avez son prénom si vous avez écouté attentivement aujourd'hui donc pas trop attentivement je suis une des 350 fois tu l'as dit et si vous m'écrivez en privé j'ai les photos de lui en maillot de bain donc n'hésitez pas voilà je regarde oui effectivement de rien bon je vous sors du chat les gros ça va merci à toi pour l'animation et l'organisation yes et on se parle bientôt le prêtage de ta chaîne c'est payant tu sais bien que je t'envoie la facture après c'est vrai c'est vrai c'est vrai je t'envoie à bientôt bonne soirée ciao bonne soirée à tous et merci d'avoir posé des questions aussi ciao au revoir je t'envoie